de l'éternel dieu et le mouvement que vous voyez l'organisation que vous voyez on nous appelle la ddr la ddr signifie la dawa dans la rue or la dawa signifie propager le message de l'islam appeler les gens à écouter le message de l'islam chez nos frères chrétiens on va les appeler les évangélistes ou encore l'évangélisation en islam on dit dawa et la dawa c'est le métier de tous les prophètes tous les prophètes c'est ce qu'ils faisaient parce que les prophètes ont été choisis par l'éternel dieu pour venir propager son message à la ddr dans le coran s'il y avait des anges marchant tranquillement sur la terre il allait leur envoyer des messagers en général mais comme les les anges ne marchent pas sur la terre comme nous donc des messagers être un aux êtres humains exactement alhamdulillah aujourd'hui c'est le 4 saffard 1445 délégi qui correspond au 20 août 2023 le calendrier musulman nous sommes dans le mois de février dans le calendrier égérien et le calendrier musulman est le meilleur calendrier de tous les calendriers parce que il est régi à la lune c'est à dire que c'est la lune qui doit apparaître pour que nous puissions commencer nos activités que ce soit pendant la période de tabaski ou encore le mois de ramadan donc tout ça ce sont des choses divines en fait et aujourd'hui nous disons la religion musulmane c'est la seule religion qui ne porte pas le nom d'un individu ou d'une créature de l'éternel dieu exactement parce que nous on peut s'opposer à beaucoup de choses mais quand tu t'opposes là viens en public et puis oppose toi non pour que celui qui n'est pas d'accord avec toi vient contredit mais par la sagesse et la bonne exhortation non à l'a dit dans le courant sera trois versets 64 aux gens du livre venez à une parole commune entre vous et nous n'am que nous n'entendrions qu'à l'a sans rien lui associer ne nous prenons pas les uns les autres pour seigneur en disant d'Allah si les gens du livre tournent le dos dites-leur que nous nous sommes musulmans nous sommes musulmans mais en même temps on a aussi du là voilà parce qu'il ya des tu l'as qui sont musulmans il ya des musulmans qui sont du là mais c'est pas tous les du là qui sont musulmans et c'est pas tous les musulmans aussi qu'ils sont tous là non la religion musulmane c'est la région universelle donnée par l'éternel dieu et c'est la seule religion comme je le disais qui ne porte pas le nom d'un individu maintenant cette religion est ce que qu'il a envoyé question qui a envoyé l'islam mohamed sur la salam non mohamed à l'essentiel a trouvé l'islam non c'est moi mais dans les soeurs pas ça avait apporté l'islam elle allait une religion muhammadienne ou encore une religion des arabes mais alors il a trouvé l'islam selon les textes oraniques mohamed sur la salam a trouvé l'islam et c'est lui qui a parachevé la religion musulmane ala dit dans le courant les preuves à l'appui exactement surat 5 verset 3 nam aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion j'ai accompli sur vous mon bienfait et j'agré l'islam pour vous comme religion regarder la région musulmane notre religion c'est l'éternet dieu qui nous a appelé musulmans dans le courant notre religion là c'est dieu qui nous a appelé musulmans est celui qui a donné le nom islam notre religion c'est l'éternet dieu qui a donné le nom du courant nom du corps est dans le courant notre vision là notre mieux de pelerinage c'est l'état danger qui nous a recommandé de faire le pèlerinage dans ce lieu là et il y a une sourate dans le coran la sourate 22 le titre c'est le pèlerinage il y a une sourate dans le coran la sourate 62 le titre c'est le vendredi donc tout ça c'est coranique donc c'est pas une région désordonnée mais la personne du musulman peut être un homme désordonné mais l'islam est authentique c'est une région ordonnée c'est pourquoi tous les musulmans de la planète terre vous verrez que les lieux de pèlerinage c'est le même lieu à l'amec le lieu de pèlerinage de tous les musulmans de la planète terre oui dans un seul lieu à l'amec nam pourquoi à l'amec pourquoi un seul lieu oui mais parce que nous on est un seul dieu commun on est unanime sur la divinité nam le coran est unique 114 surat 6 236 versets sur toute la planète terre la direction des prières pour les musulmans mais c'est la même direction un musulman ne va pas s'élever pour dire non moi je décide de m'orienter au nord l'autre va dire non moi je m'oriente vers le sud l'est l'ouest non tout le monde s'oriente vers la quibla qui est vers l'amec nam la kaba nam parce que c'est une religion d'ailleurs c'est pas nous qui avions décidé de nous orienter là bas c'est celui qui nous a créé celui qui nous a donné la religion c'est lui qui nous a dit voilà où il faut s'orienter pour faire la prière nam mais est-ce que c'est là bas lui dieu habite question non l'éternet dieu on peut dire il est partout parce qu'il a dit je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire et la religion musulmane c'est pourquoi vous voyez non seulement c'est une religion 5 mais en même temps c'est la propriété pour entrer à la mosquée il ya des conditions quand ces conditions là sont remplis tu peux rentrer avec chaussures à la mosquée n'a mais de base on n'a pas les chaussures à la mosquée mais pourquoi parce que c'est un lieu sain beaucoup de personnes refusent de rentrer avec chaussures dans leur propre chambre où ils donnent mais ils vont rentrer avec chaussures dans les lieux de culte dans l'islam c'est une religion ordonnée même quand tu es en train de faire la solat et que tu as fait du vent nam ou bien le pipi tu as échappé là tu sors du rang tu vas te purifier d'abord et puis tu viens rentrer encore pour continuer la prière et les raccades que tu as raté après la prière tu dois remousser quand tu es malade tu dois prier mais il ya des conditions aussi pour prier quand c'est la période de guerre on doit prier et les conditions aussi pour prier quand c'est dans le mois du ramadan tu peux pas gêner il ya une compensation à l'a dit de nourrir des pauvres mais il est mieux de gêner si vous le saviez quand une femme en mauvaise période elle ne gêne pas mais après le jeu quand la période finit où le mois de ramadan finit non elle rembourse le le nombre de jours qu'elle a raté exactement tout est ordonné en islam c'est pourquoi le musulman ne doit pas prier comme il veut il ne prie pas où il veut non il ne récite pas ce que lui-même il veut il doit se lever ou se laver il doit prendre l'intention avant de faire ses ablutions non cela étant beaucoup de personnes ont essayé de dénaturer l'islam non en collant une étiquette du terroriste à l'islam non en collant une étiquette de violence à l'islam mais l'islam n'est pas une religion de violence pourquoi d'autres disent non mais pourquoi comment se fait-il que il ya des gens on les voit à la télévision dans les médias non ils veulent s'exploser poser des actes pour tuer des gens oui chose qui n'a rien à voir avec l'islam ils sont oubliés de dire la wakbar mais à la wakbar là c'est pas chez les musulmans ont dit j'ai dit non frère y'a une chose que tu dois comprendre à la wakbar dit à la elle le plus grand nom il ya des arabes qui sont chrétiens oui il ya des arabes eux ils sont chrétiens il est arabe mais n'est pas musulman mais les chrétiens et puis au nom de jésus non si lui l'avait dit dieu est grand en arabe il dit quoi alors qu'il est chrétien il va dire la wakbar mais les musulmans il est chrétien mais il est arabe donc dans sa langue il va dire la wakbar donc si tu entends quelqu'un dire la wakbar automatiquement et puis il se tue ou bien poser un acte qui n'a rien à voir avec l'islam l'image de l'islam est touché en même temps mais à la dit dans le courant non c'est pour ça dont on se réfère beaucoup au courant celui qui va tuer une seule âme innocente à la considère comme si tu avais tué toute l'humanité si tu fais donc des vies à une âme innocente non c'est comme si tu as fait donc à toute l'humanité allez dit ne tu es pas la vie que alors du sacré sauf un bon droit non un bon droit comment la légitime défense non allez dit autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre non tu te défends mais supposons que dans ta défense tu as neutralisé celui qui veut agresser tu l'as neutralisé tu l'as attaché c'est fini tu n'as plus le droit de le tuer mais dans la défense là s'il est mort tu es en train de le défendre mais tu ne dois pas tomber si quelqu'un est justement c'est pour ça jeunes musulmans d'azopé apprenons notre religion aujourd'hui nous étions en train d'écouter le guide spirituel de la communauté musulmane le chef caïmane il disait quoi faisons attention il y a des gens qui viennent infiltrer les mosquées n'habiter là bas et puis faire des sacs c'est à dire qu'il se prépare là bas pour lui poser des sacs pour salir l'image de l'islam mais toi tu es musulman tu as constaté que lui là ses actions qu'il est en train de mener c'est pas bon il faut le dénoncer non ce n'est pas c'est pas mauvais de dénoncer quelqu'un haut avec la preuve bien sûr non j'ai vu cette personne là il est en train de préparer des gens je vois que c'est pas trop clair va voir l'imam l'imam va l'appeler pour te demander tu es dans quoi là il est capable de dire non je suis en train de mener une diade mais diade là qui t'a dit faire diade là c'est pas aller tuer les gens ceux qui tuent les gens qui ne sont pas musulmans là qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui encore l'image du terrorisme sur l'islam parce que quoi il y a des personnes aujourd'hui l'islam est en train de gâter leur business non l'islam autorise de marier jusqu'à quatre femmes et dit non on ne peut pas marier deux femmes chez nous ici c'est leur loi l'islam autorise c'est à dire la loi de l'éternet dieu là de la pratique et mais les gens nous orientent vers la loi des hommes c'est que les hommes veulent faire il faut qu'on s'adapte à ça mais non les musulmans non on ne peut pas vous obliger à accepter ce que nous on dit mais notre devoir n'est que la transmission du message exactement c'est pour ça quand on vient dans les villes comme as de paix nous appuyons n'est ce pas nous nous mettons l'accent sur la cohésion pourquoi non parce qu'il ya des chrétiens ici il ya des musulmans il ya des athées il ya des bouddhistes il ya tous sortes de religion un peu partout non mais nous venons propager notre message celui qui sera intéressé par ce que nous avons dit il peut se convertir à l'islam et s'il n'est pas d'accord par rapport à ce qu'on a dit il vient y pose des questions la bible est là le courant est là on n'est pas censé tout savoir non mais non nous disons en dehors de l'islam il n'y a pas quelqu'un qui peut rentrer au paradis tant que tu n'es pas musulman mais sauf si l'éternet dieu te fait miséricorde non pourquoi on le dit on a la preuve dans la bible comme dans le courant exactement maintenant qu'on peut parler musulman comment on fait non c'est de reconnaître que les statuts tout ça c'est de l'idolâtrie non on n'adore pas des divinités en dehors d'allah on n'associe pas aussi à la non donc il n'y a pas de divinité à part allah et muhammad est son messager et considérer tous les autres prophètes au même pied d'égalité non y compris jésus moïse abraham noé la paix de dieu s'assurer tous ils sont mentionnés dans le courant donc quelqu'un peut pas considérer un musulman comme un antéchrist parce que jésus est mentionné dans le courant muhammad est mentionné dans la bible exactement donc si nous parlons des prophètes alors que les prophètes sont des frères si toi tu te réclames d'une religion moi je réclame il me réclame d'une autre religion moi il dit ma religion c'est la meilleure des religions tu dis non c'est pour toi qui est la meilleure des religions mais tu viens en échange si pour moi n'est pas la meilleure religion je te rejoins frère donc aujourd'hui le salut n'est pas ce que par l'islam clair l'envoi des prophètes le but de l'envoi des prophètes quand un prophète vient il vient parler de la part de l'éternel dieu et quand tu crois au prophète qui t'a été envoyé à ton époque et que tu crois en lui à son message tu es en train de croire directement à l'éternel surat 480 allez dit quiconque obéit aux messagers obéit certainement à allah nam mais quiconque désobéit nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardien exactement dans la bible comme dans le courant nam je suis dans le chapitre 10 verset 16 celui qui vous écoute m'écoute quand il a envoyé ses disciples il est dans des instructions celui qui vous écoute m'écoute exactement celui qui vous rejette me rejette lui et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé mais c'est la chaîne de transmission nam maintenant l'islam si vous dites que l'islam n'est pas une bonne religion elle n'est pas la meilleure des religions on veut voir celle qui est meilleure que l'islam on est prêt à l'accepter exactement maintenant pour celui qui a l'habitude ou qui lit la bible par exemple un message que tu as mon frère dans la bible l'abolition que les musulmans font c'est écrit dans la bible exode 40 verset 30 à 31 non ma question de savoir moi je suis musulman quand il n'est pas musulman tu lis la bible l'abolition que moi je pratique là ça cherche quoi dans ta bible et si c'est derrière ta bible et que toi tu dois pratiquer les écritures bibliques mais faut prendre l'abolition mais après l'abolition tu deviens quoi tu deviens musulman les femmes ont porté le voile c'est autorisé c'est même obligatoire dans la bible non il ya plein de versets un courant tiens 11 verset 5 et suite le poc là c'est interdit dans le courant c'est interdit dans la bible également il ya quatre versets qui interdit le bon dans la bible il ya quatre versets qui interdit le bon dans le courant l'alcool est interdit dans la bible l'alcool est interdit dans le courant ennemi les chaussures pour aller adorer l'éternet du saint public ça exode chapitre 3 verset 5 dieu dit à moïse au moïse à l'acte des sandales car le lieu où tu te tiens est un lieu saint mais dans la surat 20 verset 12 dieu dit à moïse enlève tes chaussures car tu es dans un lycée mais vous voyez que c'est pourquoi on dit souvent l'islam se trouve dans la bible et celui qui lit la bible avec un oeil de discernement il comprendra automatiquement que ce que le courant a enseigné qu'elle se trouve dans la bible et si toi tu pratiques cela tu seras musulman la prosternation pour prier le visage contre le sol ça est dans la bible et c'est comme ça jésus-christ a prié et c'est pas lui seul même dans le livre de némi chapitre 8 verset 4 à 6 est grâce béni l'éternel tout le peuple qui se tenait derrière lui ils ont dit amen amen ils se sont inclinés ils se sont prosternés le visage contre le sol pour adorer dieu mais pourquoi notre manier de prier nous devons mettre notre front au sol il ya toutes ces explications là mais on doit maintenant visage au sol parce que notre privilège notre honneur notre dignité notre gloire notre beauté ça est sur notre visage mais nous on prend ce visage là pour fouler le sol pour montrer à l'éternel nous on est rien mais pour quand il te procède mais toi tu n'es pas mieux que le prophète frère les prophètes c'est comme ça ils priaient nous aussi on prie de la même manière tous les musulmans tu ne verras pas il ya un qui dans la barre d'autres chantent là-bas pendant la prière ou en train d'adorer l'éternel du nom jésus a dit dans jean 4,24 l'âme les vrais adorateurs de l'éternel dieu ils vont adorer l'éternel en esprit et en vérité jésus dit ça c'est un message pour terminer basé mathieu 7,21 à 26 il est ce qui me disent seigneur seigneur ce ne sont pas que tous qui vont rentrer au paradis sauf celui qui fait la volonté de mon père qui est dans les yeux en ces jours-là plusieurs viendront et me diront et seigneur lui n'avons-nous pas prophétiser par ton nom question seigneur n'avons-nous pas baptisé par ton nom question seigneur n'avons-nous pas chasser des démons par ton nom question jésus dit je les dirai ouvertement retirez vous de moi vous qui commettez l'iniquité et je ne vous ai jamais connu parce que le musulman ne l'appelle pas seigneur il ya beaucoup de seigneurs dans la bible abraham est appelé seigneur non isaac est appelé seigneur et son est appelé seigneur il ya un jardinier qui est appelé seigneur j'ai même appelé seigneur jésus aussi est appelé seigneur non mais qui est le véritable seigneur maintenant on trouve cela dans l'uc 10 21 jésus dit je te loue père seigneur du ciel et de la terre en ce moment il ya une différence entre lui son seigneur il a mis les autres nom mais c'est pourquoi dans le courant le thème fils de dieu n'y est pas ça dit c'est écrit dans le courant ils ont dit l'éternet dieu s'est donné un enfant mais vous dit qu'il ya des attributs dans le courant où on dit dieu fils dans le courant non ça n'existe pas parce que pour nous on ne peut pas concevoir comme dieu va avoir un enfant parce qu'avoir un enfant c'est comme si j'irai à la retraite ou bien je pourrai plus venir à zopé venir prêcher mon enfant viendra après moi pour lui prêcher ou bien quand je serai vieux je vais plus voir clair c'est lui qui va me conduire à la mosquée l'objectif de dieu pour avoir un enfant c'est quoi question et si tu as un enfant qui est jésus jésus ce sont pas pas que dieu sa maman c'est qui marie lui marie est quoi pour dieu question réfléchissons exactement inscrivez vous pour cette question c'est la dernière étape de la tournée de la ddr et à tout à l'heure pour la question à salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nous remercions allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'il fait que la gloire soit rendue allah maître du temps maître de toutes circonstances le créateur des cieux de la terre sans pilier visible il est le commencement il est au milieu et il est à la fin mais il n'a pas de commencement et il n'est pas dans la créature et il ne finit pas que la paix et la bénédiction soit sur le noble messager muhammad salam alaykoum ainsi que sur tous ses compagnons nous remercions allah subhanahu wa ta'ala d'avoir facilité cette occasion là vous avez bien entendu le chaou a déjà planté le décor les dés sont déjà jetés et alhamdoulilah ici au moins on parle en français donc il n'y a plus d'argument pour dire je comprends pas ce qu'ils disent vous avez compris ce qu'il a dit et ce qu'il a dit ne vient pas de lui mais cela vient de celui qui l'a envoyé donc vu que il est il est là pour transmettre un message vu qu'il a transmis un message qui est très intéressant on va continuer sur la lignée de son message on va continuer ce qu'il a donné comme décor alhamdoulilah l'objectif c'est de rappeler les gens ici à venir à l'adoration véritable qui n'est rien d'autre que l'adoration d'allah subhanahu wa ta'ala voilà pourquoi nous musulmans nous disons la ilaha illallah muhammad al-rasoul ou pas et pour les gens ils disent que non en dépit de tout ce que vous avez dit c'est que nous on ne considère pas que allah est le créateur des cieux de la terre qui est dieu il y a des gens je profite en même temps pour donner un droit de réponse à certains groupes de personnes je dis bien certains groupes de personnes l'âme désespéré de voir la ddr sur les réseaux sociaux et dans les rues en train de faire le travail qui les dérange parce que grâce à ce travail là beaucoup des gens ont commencé à comprendre à se poser des véritables questions et ils n'ont pas encore eu des réponses si ce n'est en revenant se retourner au courant ou en revenant nous poser des questions à nous qui pouvions les éclairer alhamdoulilah par la permission d'allah et à d'autres groupes qui se sont sentis offusqués ils sont fâchés ils disent non pourquoi nous on dit que l'air dieu n'est pas dieu alors si nous on dit que l'air dieu n'est pas dieu c'est que nous aussi notre dieu il n'est pas dieu mais regarde chose grave il ne s'arrête pas là désespéré de tout ce qu'il a déjà fait désespéré de voir les gens se convertissent se convertir à l'islam désespéré de voir l'avancée de la vérité ils ont décidé maintenant de passer à la à l'acte à la deuxième étape du désespéré qui est quoi les insultes et raconté de n'importe quoi ils disent que le progrès n'ont pas d'aller à la salle à l'arrivée prêcher une divinité qui était une idole ils disent à l'assez à l'arrivée est une idole qui était parmi les 60 qui était parmi les idoles qui étaient adorés à la cabra et il a détruit 63 idoles il a laissé une idole et la plus grande d'ailleurs et que c'est la plus grande qu'on appelle à la vraiment ça fait rire ils disent que le progrès n'ont pas d'aller à la salle il est venu à la mecque nous demandons mais quoi d'adorer une idole qu'on appelle à la qu'elle était la plus grande des idoles parmi les les 60 les 64 idoles qui étaient là bon on ne sait pas où ils ont tiré la sauce mais forcément comme c'est déjà de mauvaise foi on va j'ai manger même pas dans la sauce qu'ils ont cité parce que souvent quand j'attends un propos j'essaie de comprendre de méditer sur le propos pour voir l'état de santé de celui qui a fait le propos ça veut dire quand il vient me dire quelque chose là il écoute d'abord ce que tu as dit je médite sur ce que tu as dit et puis je sais en même temps qui tu es si tu es en bonne santé là je sais si tu es malade aussi je sais en même temps pourquoi ils disent que le progrès n'en ramad est venu à éviter les arabes qui adorait déjà des idoles a adoré une une seule idole qu'on appelle à la mais en réfléchissant maintenant vous allez tous voir que les gens sont pas en bonne santé ils sont bien habillés mais ça va pas dedans c'est parce qu'on voit pas ce qui est dans tête si on voyait ce qui était dans tête là on allait beaucoup nettoyer aussi souvent tu les vois ils sont bien habillés ils sont très éloquents mais en réalité c'est des égarés ils sont égarés loin dans l'égarement pourquoi parce qu'il a suffi simplement de ce qu'Allah il appelle à la fourkan la réflexion pour être bien quitté si Allah est une idole selon vous si Allah est une idole qui était à la mecque et qui était la plus grande des idoles que le prophète mohamed est venu demander aux gens d'adorer petite question de santé mentale je vous pose cette question pour voir si vous allez bien s'il y a des gens déjà qui adoraient Allah parce qu'ils disent que l'idole était la plus grande que les gens adoraient ça avant la venue du prophète non bon s'il y avait des gens qui adoraient Allah déjà qui était une idole ou si le prophète vient lundi bon venez encore on va adorer Allah je veux savoir il a fait ce qu'ils aiment ou bien il a fait ce qu'ils aiment pas question si Allah est une idole et ils adorent déjà Allah et puis le prophète vient lundi et venez adorer un seul un seul il s'appelle Allah le puissant je veux savoir il a changé quelque chose ou il n'a rien changé il n'a rien changé merci il a même adoré Allah déjà c'était une idole oui maintenant celui vient il dit bon les gars jetez les autres apprenez la plus grande on va adorer la plus grande c'est Dieu c'est Allah c'est Allah mais pourquoi ils vont le combattre Allah qui les invite à venir faire ce qu'ils ont l'habitude de faire vous n'êtes pas en bonne santé voilà vous n'êtes pas en bonne santé paracitamol peut pas faire quelque chose cet esprit peut rien faire maintenant regardez il est invité à adorer Allah qui est une idole non mais bizarrement quand il est venu il a détruit les idoles qui étaient là ils disent non quand il a détruit il a laissé la plus grande maintenant bizarrement on se pose la question ils disent que la plus grande idole se trouve dans la Kaaba il dit bon tonton tu as raison si tu dis que la plus grande idole se trouve dans la Kaaba ce qui est su c'est que au temps du prophète l'idole était présente on voyait l'idole bon c'est que l'idole depuis 1400 ans qui est dans une maison et puis l'idole à ses quatre pas il faut me donner quelque chose sur la terre ici qui ne pourrit pas c'est quoi même ça même là souvent si tu as mis ça quelque part à un moment donné tu viens à plus ça ça disparaît maintenant c'est quelle idole depuis 1445 ans qui est dans une maison qui est dans Kaaba là-haut ou bien on fait l'autre bon si on fabrique autre idole si on fabrique une autre idole qu'on vient remplacer pour dire que ça c'est Allah toujours bon la question qu'elle te pose c'est que tu connais en Arabie Saoudite un groupe de personnes qui fabriquent des idoles autrement la prive parce que si Allah est une idole qu'on fabrique et puis on remet chaque année on fabrique on remet chaque année c'est qu'il y a un fabricant qui est là oui et puis il y a des outils de fabrication qui sont là c'est quoi ils ont utilisé pour fabriquer Alala c'est quoi c'est bois ou ou bien c'est c'est ton cerveau ils ont pris pour faire c'est quelle matière qui représente la plus grande idole qu'on appelle Allah là-bas les frères regardez maintenant là où eux-mêmes là ils sont devenus Allah les a humiliés maintenant quand le monsieur là m'a dit que c'est Allah qui est une idole j'ai dit tonton ok si Allah est une idole qui était adorée par les Arabes non comme tu as dit arabe ça me fait rappeler un verset de la Bible moi quand tu dis un mot là moi je réfléchis beaucoup d'elle tu as dit arabe bizarrement dans la Bible il a dit que quand Jésus selon vous est mort le troisième jour là il a été ressuscité après il a apparu devant ses disciples il a dit à ses disciples je vais remettre sur vous le Saint-Esprit les disciples étaient dans la chambre haute en dit le Saint-Esprit est descendu sur eux comme une colonne de feu quand les disciples de Jésus ont reçu le Saint-Esprit là en dit à d'autres parmi eux qui parlaient en arabe s'ils parlaient en arabe comment ils appelaient les dieux en arabe question il est idole maintenant les disciples de Jésus qui parlaient en arabe comment ils appelaient les dieux en arabe bon bref ça si tu ne peux pas répondre c'est pas grave mais il y a une autre question plus simple on a une Bible ici qui est en arabe oui en tout cas tu ne savais pas nous on a une Bible ici qui est en arabe et la Bible appartient à des chrétiens arabe comme vous savez là si bien dit oui qui sont des coptes voilà pourquoi on dit faites attention tout celui qui dit Allahu Akbar n'est pas forcément musulman parce que Allahu Akbar là c'est une phrase en arabe ça veut dire que même un chrétien arabe peut dire Allahu Akbar clair un chrétien arabe aussi porte Boubou aussi un chrétien arabe aussi porte turban parce que c'est la culture Boubou là c'est pas une identité remarquable de l'islam c'est un style vestimentaire c'est tout donc si lui arabe il dit Allahu Akbar n'lao et que toi tu dis que Allah est une idole bon on va faire quelque chose on va lire un passet de la Bible en arabe comme Allah est une idole Allah qui est dans le Coran lui a une idole on a compris on met ça à côté ouvrons la Bible pour vérifier quelque chose on va lire un verset de la Bible en arabe un verset et puis c'est le premier verset même de la Bible je ne suis même pas allé loin il dit tu prends la Bible en arabe tu ouvres le premier verset de la Bible dit quoi Genèse chapitre 1 verset 1 en arabe vas-y frère au commencement Allah créa les cieux et la terre je lui ai demandé bon Allah qui est dans le Bible là où ? c'est même idole là où bien c'est l'autre ? qu'est-ce que Allah qui est idole fait dans la Bible ? donc dans la Bible il est écrit qu'Allah créé les cieux et la terre donc tu es d'accord avec moi que c'est la plus grande des idoles qui a créé les cieux et la terre donc toi et moi on adore la même des idoles si Allah est une idole qu'est-ce qu'il fait dans la Bible maintenant ? il dit bon ça c'est l'Ancien Testament deuxième verset de la Bible pour te montrer que tu n'es pas en bonne santé tu dis Allah seulement non Allah c'est une idole parce que tu es fâché j'en ai au fond de toi-même au fond de toi-même toi-même qui les regardes au fond de toi tu sais très bien que le prophète Muhammad ne peut pas être là ne peut pas être combattu par des adorateurs d'idole alors qu'il les invite à adorer une idole même si c'est une seule idole comment il va être combattu ? réfléchis on va lire un deuxième verset de la Bible cette fois-ci c'est Jésus qui parle Jean 20 verset 17 en arabe vas-y frère kala laha yasur yassur dans la Bible ici il s'appelle yassur c'est Jésus quand il parle yassur en arabe ici c'est Jésus je ne veux pas me toucher fou pas mè toucher Est-ce que tu as compris la baptisation ? Bien sûr. Va dire à mes frères que je monte vers mon Père vers mon Père vers mon Père qui est votre Père vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Jésus dit on fait comment ? Vous n'êtes pas en bonne santé. Donc le mot qu'il emploie c'est-à-dire que ça c'est les chrétiens arabes eux-mêmes qui disent qui traduisent ça comme ça. Bon. Est-ce que toi parce que tu es chrétien guéré tu as dit que les chrétiens arabes sont perdus parce qu'ils disent Allah dans la Bible ? Est-ce que parce que tu es chrétien yacouba ou bien hantio tu as dit que les chrétiens arabes sont perdus parce qu'ils ne sont pas dans la vérité donc on dit Allah ? Alors que ta Bible dit quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit ils ont parlé à Allah ? Toi tu as la langue guérée là qui connaît ? Guérée même n'existait pas Athiée n'existait pas Français même n'existait pas Donc c'est-à-dire que l'arabe est une ancienne langue est une vieille langue et en plus est une langue qui a été révélée sur les disciples donc ça veut dire que c'est une langue qui était divine quand ils reçoivent le Saint-Esprit ils parlent en arabe Donc si tu avais vraiment le Saint-Esprit et non le Saint-Esprit tu avais savoir que normalement quand on dit Allah avant que le prophète ne vienne dire Allah aux arabes là Déjà ils adoraient déjà ils connaissaient déjà qui était Allah mais il s'agit de quel groupe d'arabes qui ne savait pas ? C'est à ceux-là que le prophète est venu enseigner qui est cet Allah là ? Donc avant les prophètes les arabes déjà connaissaient l'unicité de Dieu ils connaissaient déjà un Dieu créateur des cieux de la terre C'est comme atteindre ce Dieu là qui les a conduits vers les idoles Et tous ceux qui adorent les idoles c'est parce qu'ils savent qu'il y a un seul Dieu Tous ceux qui adorent les idoles savent que la terre et les cieux ont été créés par Dieu Ils le savent Mais pour eux c'est le moyen par lequel ils passent pour l'atteindre à qui est mauvais Sinon ce n'est pas parce qu'un idolat il ne sait pas que Dieu existe Il sait que Dieu existe Il sait très bien Et ceux-là même qui sont ici même les croyants Nous-mêmes qui sommes les croyants Et des gens qu'on voit souvent qui quittent à la mosquée vendredi et puis samedi ça va consulter les charlatans Est-ce qu'il ne croit pas que Dieu est un ? Il croit Mais qu'est-ce qui l'amène à aller consulter les marabouts et les charlatans ? Non Ce qu'il amène c'est le souci qu'il a là Il s'est dit que quand il va là-bas il n'y a pas de différence quand il est encore à la mosquée Pour lui c'est un moyen par lequel il passe Oh le moyen n'est pas bon Sinon ce n'est pas parce qu'il est ignorant de la connaissance du véritable Dieu il sait Mais le moyen c'est ça qui n'est pas bon Pour eux nos ancêtres ils savaient que Dieu existait Mais comment faire pour atteindre ce Dieu-là ? Ils ont pris, ils ont manifesté par un bois D'autres disent non On n'a qu'à passer par la rivière D'autres disent non On n'a qu'à passer par les ailes D'autres disent non On n'a qu'à passer par les arbres Voilà ce qui les a conduits dans la mécréance Voilà pourquoi dans la surate 6 verset 1 à 3 Je vais lire et puis on va finir sur ça Dans la surate 6 verset 1 à 3 Écoutez ce qu'Allah il dit Quand le prophète Muhammad est venu au Kouraïchit Qui eux n'avaient pas reçu de la part d'Allah un messager Pour leur parler d'Allah Quand il va venir Regardez ce que le prophète va leur dire En français rapidement Surat 6 verset 1er Oui Louange à Allah Quand il dit ça aux arabes là Louange à Allah Vas-y Qui a créé les cieux et la terre Quand il dit Louange à Allah Qui a créé les cieux et la terre Automatiquement Les arabes ils savent ça Voilà pourquoi dans le Koura Allah il dit Si tu leur demandes Qui a créé les cieux et la terre Ils diront quoi C'est Allah Mais pourquoi vous ne l'adorez pas Donc il savait Continue Et établis les ténèbres et la lumière Donc il commence Il dit louange à Allah Qui a créé les cieux et la terre Et qui a établi la lumière Et les ténèbres Vas-y Pourtant Oui Les maigriants donnent des égaux A leur Seigneur Ah vous avez compris C'est-à-dire qu'il a dit Que Allah est l'unique Mais il continue Pour dire Les maigriants donnent des égaux A leur Seigneur Donc l'action des maigriants De donner les égaux au Seigneur C'est pas parce qu'ils ne connaissent pas Le Seigneur Mais parce que Les actions Les font penser Qu'ils sont en train de donner Ils sont en train de rendre Cuts au Seigneur Alors que c'est le faux Donc ils ont fait égaux Ou ils ont fait égaux Leur idolatrie A l'adoration du véritable Continue là L'intime offre C'est lui qui vous a créé d'argile C'est lui Qui vous a créé d'argile Vas-y Puis il vous a décrété un terme Et puis Il vous a donné un moment Où vous allez disparaître Vous allez tous mourir Vas-y Et il y a un terme fixé auprès de lui Et puis il dit aux alabas Il y a un terme fixé auprès de lui Il y a un terme Tout le monde va partir Mais c'est Dieu C'est le seul qui s'impression Et c'est Continue là L'intime offre Pourtant vous doutez encore Pourtant Vous doutez Alors que celui qui a le doute C'est pas parce qu'il ne sait pas Non Mais il n'est pas sûr Que ce qu'il pense est vrai Donc quand il a le doute C'est qu'il veut dire qu'il y a quelque chose C'est quelque chose qui amène le doute C'est qu'il y a rien On ne doute pas Mais c'est qu'il y a quelque chose Qu'on doute Donc il savait Il le connaissait Mais il doute Il décrit l'identité d'Allah Il est dit Il s'entend Mais il doute Continue mon frère Et lui Il est Allah dans les cieux Et sur la terre Précision détail Il n'est pas Allah seulement dans les livres Il n'est pas Allah dans les pensées Il n'est pas Allah sur la terre Reprends la lecture Et lui Il est Allah dans les cieux Il est Allah dans les cieux Et sur la terre Et sur la terre aussi il est Allah Vas-y frère Il connaît ce que vous cachez en vous Il connaît ce que vous cachez dans vos cœurs et dans vos têtes Il connaît Et ce que vous divulguez Et puis ce que vous dites aussi il sait Vas-y Et il sait ce que vous acquérez Il sait ce que vous Tout ce que vous allez gagner demain Lui il connaît Voilà ce qu'il est venu transmettre aux arabes Voilà pourquoi ils vont le combattre Parce que le moyen qu'ils sont venus d'adopter là Ce qu'ils sont venus de faire N'a rien à voir avec celui qu'il est venu prêcher Les idoles qu'ils adorent n'a rien à voir avec celui qu'il est venu prêcher Parce qu'aucune des idoles N'est Allah dans les cieux Et sur la terre Aucune des idoles n'a créé l'homme d'argile Et aucune des idoles ne connaît Quand est-ce qu'on va mourir Voilà pourquoi ils vont le combattre Parce que la dignité qui va venir prêcher là Est différente d'eux Et les idoles ne sont pas dans les cieux Ils sont uniquement sur la terre Donc il précise pour dire Lui, Monseigneur que je vous prêche là Il est Allah dans les cieux Et Allah sur la terre Que Allah nous donne la bonne compréhension Amen Donc Allah n'est pas une idole C'est une ignorance Et c'est de la perversité Que Allah vous guide Et qui vous ramène à l'islam Amin Sur ce, on va passer à la série des questions Et que l'on donne la bonne compréhension Salam alaykoum wa rahmatullah Wa alaykoum wa salam wa rahmatullah wa barakatuh Salam alaykoum famille Merci à Oustace Jané et Ismail Akab pour cet enseignement Vraiment Nous allons passer maintenant à la série des questions J'appelle ici M. Kattilé M. Kattilé a demandé On demande à toute la population d'azopé Voilà, c'est l'apothéose de notre tournée Depuis trois jours maintenant Nous sommes là Et tout le monde peut poser des questions Vous êtes tous amenés à poser des questions Sur les incompréhensions Nous sommes musulmans C'est un forum universel Donc vous êtes les bienvenus Allons-y Salam alaykoum wa rahmatullah Wa alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh Ok, ma question est la suivante Lorsque je prends la Bible dans Jean 1 On dit au commencement c'était la parole La parole était avec Dieu Et Dieu était la parole Et la parole s'est fait des chers Là, je vais vous m'expliquer Parce que j'ai l'habitude d'attendre l'explication On veut dire que là, c'est Quand la parole s'est fait des chers Il veut parler de Jésus Là, je ne comprends pas Je veux que vous m'expliquiez un peu Lorsqu'on dit la parole s'est fait des chers Au commencement c'était la parole et tout Jean 1, c'est Jean 1, 14 Le verset se trouve directement au Jean 1, 14 Et la parole a été faite chère Et elle a habité parmi nous Pleine de grâces et de vérités Et nous avons contemplé sa gloire Une gloire comme celle du Fils unique Venu du Père La parole, le passage ne dit pas Que Dieu est venu sous la forme humaine Ou encore Jésus Christ est Dieu sous forme humaine La Bible déclare dans ce passage là Et la parole a été faite chère Quelle parole ? La parole de Dieu Qui est Jésus La parole de Dieu Qui est Adam La parole de Dieu Qui est toute créature Elle a été faite chère Mais si elle a été faite chère Ce n'est pas quelqu'un C'est parce que dans la Bible Comme dans le Coran Somme 33 verset 9 La Bible déclare ceci Les cieux ont été faits par la parole de l'éternel Dieu Et tous les armés par le souffle de sa bouche Car il dit La chose arrive Il ordonne Et elle existe Dieu dit dans Genève chapitre 1 verset 1 Au commencement Dieu créa les cieux et la terre Et Dieu dit Tu as vu ? C'est la parole Dieu dit Que la lumière soit Et la lumière fut Donc quand il dit La chose elle est aussitôt Quand il ordonne Elle existe Et la parole a été faite chère Pleine de grâces et de vérités Et la plupart de ceux qui vivent ce passage s'arrêtent là Non la parole a été faite chère La parole a été faite chère Mais la chose du verset ne le dit pas La chose du verset dit Pleine de grâces et de vérités Et nous avons contemplé sa gloire Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père Et non une gloire comme celle de Dieu venu sous forme humaine C'est tout Mais quand il s'agit maintenant de dire La gloire du Fils unique venu du Père Mais ce passage là Elle est attribuée à Jésus Christ Par la majorité des chrétiens Mais Jésus Christ n'est pas le seul Fils de Dieu Selon la Bible Dans la Bible Parce que cette appellation d'exister à gérer musulman C'est dans la Bible Adam est fils de Dieu Ephraim est fils de Dieu Romain chapitre 8 verset 14 La Bible dit Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu Ils sont aussi fils de Dieu Donc Dieu a des tonnes et des tonnes et des tonnes de fils dans la Bible Mais c'est des fils Mais ce ne sont pas les enfants de Dieu Parce que Dieu lui n'a pas d'enfant Mais il a des fils dans lequel sens ? Fils de Dieu veut dire Serviteur de Dieu selon la Bible Et la Bible même déclare Fils de Dieu Ce titre là C'est un titre Ça a été donné à Jésus pour désigner Qu'il est l'envoyé de Dieu Donc il y a le premier nez des dieux dans la Bible Bon si Jésus est fils unique Entre le fils unique et le premier nez qui est plus grand Même les anges sont appelés fils de Dieu dans la Bible Les anges Donc c'est une appellation biblique Qui veut dire serviteur de Dieu De la même manière Qu'un père s'occupe de son enfant Le papa sort au matin Il va chercher de la nourriture pour sa famille N'est-ce pas ? Quand on est malade Il cherche des médicaments pour nous Il nous scolarise etc Il prend soin de nous C'est dans cette appellation C'est dans cette optique là On dit non Nous sommes enfants de Dieu A ce Dieu fait sortir le soleil Qui nous donne l'oxygène Il envoie le vent pour qu'on puisse respirer La pluie tombe pour qu'on puisse boire de l'eau Il fait n'est-ce pas ? Pousser les aliments Pour qu'on puisse manger Dans ce sens Il est notre père Mais pas dans le sens pour dire Il est notre père de façon engendrée C'est de façon spirituelle du terme Voilà un peu Inchallah Qu'Allah nous donne une bonne compréhension Amin Amin Ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on a dit La Bible est là On va répondre avec Ok maintenant vous avez l'habitude de dire Et c'est ce qui Bon tu ne veux pas dire vrai Puisqu'il n'y a pas l'ébreu Et vous avez l'habitude de dire Que les chrétiens ne suivent pas réellement Ce qui est vrai Mais je veux comprendre maintenant Que veut dire le mot chrétien ? Chrétien Le mot chrétien Selon la Bible Est une appellation Qui a été donnée par les Par les Par les Par les païens d'Antioche Dans le livre du Acte des Apôtres Chapitre 11 verset 26 Bref Ça c'est En ce qui concerne le mot chrétien Et ensuite Les disciples de Jésus Se rendaient dans une contrée Et c'est les païens qui les ont appelés comme ça Et c'est de là que Est venu le mot chrétien Et aussi Après Il y a eu Quelqu'un Qu'on appelle Paul Qui va venir enseigner Une doctrine Qui est différente J'assume le propos De celle de Jésus Qui va donner lieu et place au christianisme Voilà Ok Merci beaucoup Pour terminer J'ai une dernière question J'ai vu dans la Bible encore Chorétien 1 1 Chorétien 11 verset 4 Où on dit Il n'est pas permis qu'on prie Un homme prie la tête ouverte Et par contre La femme doit se voiler Mais mon pro La préoccupation c'est au niveau de l'homme Si l'homme doit prier Il est écrit dans la Bible Que l'homme doit prier la tête Non voilée Maintenant Pourquoi les grands prêtres Portent des petits chapeaux Rouges Est-ce qu'il y a une autre partie Qui montre qu'on doit prier La tête fermée Un garçon Oui C'est une bonne question Vous savez C'est ce qu'on a toujours dit A ceux qui N'est pas Ne connaissent pas grand chose Sur l'islam Jésus a dit Il y a quelqu'un d'autre Qui viendra après lui Qui va vous enseigner Dans toute la vérité Donc il y a des choses Que Jésus a interdit Où encore il a parlé Il n'a pas terminé Mouhammad sallam Qui est le dernier des prophètes Lui Il vient pour terminer Pour achever Mais ce passage Là même vient de Paul Vous savez quoi Comme il a dit tout à l'heure Paul a dit On n'est plus sur la loi Mais on est sur la grâce Alors Jésus dit Je ne suis pas venu Aboler la loi Mais je suis venu accomplir Donc lui il est en contradiction Avec Jésus déjà Parce qu'il a dit Toute personne qui se fait circoncise déjà Le Christ ne lui servira de rien Or Jésus lui-même a été circoncié Abraham il a un circoncié Lui-même était circoncié Abraham Ses enfants Et tout ça Donc voilà un peu Quand il parle de quelqu'un Qui a mis Moi il a porté ça sur mon tête Il parle de voile Non c'est pas un voile Il parle de voile Il précise bien dans le verset On parle de l'homme Qui couvre ses cheveux En fait qui se voile Pour prier Voilà Ce que Paul disait Il marquait la distinction Entre le voile Qui est destiné à la femme Et celui que les hommes Doivent utiliser Donc il marquait la différence Que ce n'est pas les hommes Qui doivent faire ça Mais c'est plutôt les femmes Qui doivent se voiler Et là Les autres disaient Que ce voile en question C'est la chevelue Donc si c'est la chevelue Ils sont en train de dire Que Paul dit Que l'homme doit forcément Se raser Alors que ce n'est pas obligatoire Ce n'est pas ce qui est décrit Voilà Voilà un peu pour répondre A la question Merci beaucoup frère Prochaine question Vous êtes tous amenés A poser des questions Lorsqu'on va partir Vous aurez des questions En tête Ne dites pas non Si j'étais là J'allais les poser la question Nous sommes là Venez on va échanger De façon fraternelle Allons-y Voilà J'appelle ici le frère Mahmoud Mahmoud est demandé Pour sa question C'est pas un forum musulman Uniquement C'est un forum universel Tout le monde peut poser la question La mission que nous propageons Le message de l'islam C'est le plus important Allons-y Salam alaykoum Wa alaykoum Salam wa rahmatullah Iwan barakat Je suis pas le concerné J'ai été envoyé D'accord Ma question est la suivante Je vais me faire passer Pour le concerné J'ai eu un enfant Avec une fille chrétienne C'est une fille Maintenant la fille A opté pour la religion chrétienne Maintenant aujourd'hui On demande ma fille En mariage Maintenant c'est Ce qui la demande En mariage en fait Maintenant Que dit la religion musulmane Ok il a précisé Il n'est pas le concerné Il parle au nom de quelqu'un Qui a eu Il s'est marié Il a eu une fille En mariage La fille elle-même là Qui est née là Elle est chrétienne Mais celle avec qui il a eu L'enfant aussi est chrétienne Non le monsieur est musulmane Mais la femme est chrétienne L'enfant aussi a décidé D'aller à l'église Maintenant l'enfant là C'est une fille C'est elle on veut marier là Celui qui veut la marier Est chrétien Oui mais chrétien c'est Marianne chrétienne Comment on a dit C'est ça là c'est pas du prêt C'est la Bible même qui a dit La femme est liée Voilà pas du prêt Si vous voulez Si vous voulez Je voulais rappeler aux gens Depuis votre position Dans le public On peut vous emmener le micro Si vous ne voulez pas vous déplacer Vous venez publiquement On peut vous apporter le micro Oui il y a ça aussi Il y a des personnes C'est pas que les musulmans Qui doivent poser des questions Est-ce que je voulais rajouter Un Corinthien 739 Oui vas-y frère Une femme est liée Aussi longtemps que son mari est vivant Une femme est liée Aussi longtemps que son mari est vivant Mais si le mari meurt Oui Elle est libre de se marier A qui elle veut Oui Seulement Seulement A condition qu'elle Se tombe la soie chrétienne D'accord Comme elle est déjà chrétienne Donc elle veut se marier Mais c'est un chrétien Qui veut la marier Et puis se marier A ses célèbres Ou à l'église Donc il n'y a aucun souci L'Islam même n'a rien à voir dans ça Voilà ça c'est à leur niveau là-bas Si c'était côté musulman Alors on allait pouvoir se prononcer Inch'Allah Allons-y Ok merci Là maintenant j'appelle le frère Diara Suba Le frère Diara Suba Pour sa question Le frère Diara Suba Sinon le frère Qui passe avec le cahier Là il est là pour recenser Les questions Comme Ismail l'a dit Celui qui sait qu'il ne pourra pas venir ici On lui apporte le micro Ceux qui veulent se convertir Ici à l'Islam Vous êtes le bienvenu Ce n'est pas payant C'est de reconnaître Qu'il n'y a pas de divinité À part Allah Mouhammad Salaam Elles sont messagers Allah vous pardonne Tous vos péchés A l'instant depuis votre naissance Et puis votre salut est garanti Selon l'Islam Parce qu'il y a des saluts En dehors de l'Islam Selon le Coran et la Bible C'est quand il y a un musulman Qui rentre au paradis Donc on vous appelle Le navire est garé Voilà Apparemment Je ne sais pas On va passer à Monsieur Coné Monsieur Coné pour sa question Rapidement On rappelle également Qu'il y a la cellule De la DDR Ici A Adzopé Hier nous avons installé La cellule D'Agnath La cellule a été installée Il y a déjà cette cellule De la DDR Ici Après le président Va donner les numéros Ceux qui veulent adhérer Voilà C'est pour pouvoir Propager le message de l'Islam Chaque année Nous faisons des tournées Une fois arrivé à Bidjan On ira dans d'autres villes également Et ceux qui nous suivent À travers le monde Certains disent Mais pourquoi vous ne venez pas A Ségéla Pourquoi vous ne venez pas Chez nous Pourquoi vous ne venez pas Chez nous C'est pas comme si On ne veut pas aller Nous on est prêt à partir Partout Seulement c'est vous Qui devez nous inviter Voilà c'est comme ça Partout On voit la session d'invitation Vous nous envoyez un courrier Vous vous adressez A l'imam Traoré Qui est là Il y a les numéros Qui vont s'afficher Au bas de l'écran Tout à l'heure Il va les mettre Numéros Vous appelez le numéro On veut vous inviter D'aider dans notre localité Comment on fait Il vous explique tout C'est gratuit On vient Et puis bon Vous organisez Nous on vient Inchallah On est déjà prévu Amman Djokoué Dans l'année Fresco Il y a la tournée De Saint-Pédéro Qui va commencer bientôt Vraiment Moi je n'ai pas de questions A vous poser D'accord Mais c'est un coup Donner une belle bénédiction Alhamdililah Que Dieu vous donne Longue vie Que Dieu vous donne Longue vie Amin Des beaux enfants Amin Ce que vous faites Vraiment Oui Si vous voyez Que j'ai souscrit Une collection C'est pour regarder La DDR Vraiment Que Dieu vous donne Longue vie Amin Une doléance D'accord Si vous pouvez vous faire Vous pouvez faire Une photo Avec vous Ok après On va faire la photo Ah ok Il n'y a pas de problème Merci beaucoup On fera ça après MashaAllah T'inquiète Après Quand on sera A la maison Ou bien quelque part On va te faire c'est Ok on va tirer la photo D'autres questions Quelqu'un veut poser La question Oui oui Il y a des noms encore Voilà Merci au plaisir Je me reconnais J'appelle les îles Mais c'est Solomanie Sanogo Sanogo a demandé Poussez attention Il n'y a pas créché ici D'accord D'accord Solomanie Sanogo On peut ouvrir le micro là Voilà Nous sommes à l'apothéose De la tournée De la DDR Et Salam Waalaikum salam Salam alaikum tout le monde Waalaikum salam J'ai une question A vous poser D'accord On dit que personne On dit que personne ne voit Dieu Oui Voilà Il a fait voyage nocturne Il a fait voyage nocturne Mais il n'a pas vu Dieu Comme ça Il n'a pas vu avant Alaï dans le courant Aucun regard ne peut le percer Tandis que lui saisit tous les regards Il n'a pas été donné à un mortel Autrement Que Ala lui parle Par révélation Où il lui envoie un ange Ou derrière un voile Ala Dekouma Kairé Donc quand on dit derrière un voile Il y a ceci aussi Ce qui s'est passé Dans le voyage nocturne C'est à dire Il entend la voix Il attend une révélation Mais il ne voit pas Alaï C'est une bonne question Toutes les questions sont les bienvenues Allons-y Si tu ne peux pas Si tu parles des déplacements On peut envoyer le micro Allons-y Ok Al-Mami Sa question rapidement Attention Al-Mami Il est où ? Prochain Al-Mami n'est pas là Il est là Il est là Allez-y Quelle est la question ? Assalamu alaikum wa rahmatullah Wa alaikum salam wa rahmatullah Sousaï Mais la question Il dit quoi ? Il faut nous demorer Il dit Tu vas-y sa question Il pose la question Supposons ton papa Boit l'alcool Maintenant Il est là Il veut s'il ya D'un défi S'il ya Parce qu'il Il veut s'il ya Ton papa est alcoolique Il boit l'alcool Est-ce que ton papa Comment te dit D'aller acheter l'alcool Pour lui Pour que lui puisse boire Ou bien Est-ce que Tu peux acheter Pour lui donner Mais oh Bon est ce que tu dois désobéir aux parents comme il le dit il a dit tu n'es pas désobéir aux parents selon l'islam maintenant si les parents te demandent d'acheter de l'alcool pour eux etc mais l'éternel dieu dit on peut désobéir aux parents lorsqu'ils te demandent de n'est ce pas de quitter dans la voie de l'éternel dieu Allah dans la désobéissance alors que l'éternel dieu a n'est ce pas interdit l'alcool dans ce cas il est marat de l'eau s'en cas d'amant il est levé que ça va bouillé car l'ali de l'eau t'a pour la 6 ans car l'alika comment fait pour que de l'omagne il veut comment faire moi mais comment m'ont fait l'on peut parler à quelqu'un pour le conseiller pour ne pas boire l'alcool mais s'il t'oblige d'aller payer l'alcool pour venir le donner là c'est ton papa non mais en partant acheter l'alcool pour venir le donner est ce que c'est un péché sur toi voilà au alam mais toi tu es en train d'obéir à ton papa mais dans le mal est ce que tu peux obéir à ton papa dans le mal parce que c'est que tu es en train de lui donner là ça peut le détruire et c'est que l'alcool a tué beaucoup de personnes donc tu peux refuser mais avec la sagesse avec la manière en lui parlant gentiment mais si il n'y a pas de solution tu peux prendre l'argent donné à quelqu'un d'autre ils vont aller payer pour lui donner d'Ibrahim à l'islam selon l'histoire voilà son papa était idolâtre mais Abraham parlait avec la manière à son papa même quand Allah a envoyé Moussa à l'islam pour aller parler à Pharaon il dit il faut lui parler gentiment donc comme c'est ton papa il faut lui parler avec la manière tu dois pas t'asseoir pour dire non j'attends que le papa m'envoie d'aller payer l'alcool sans seulement je vais lui parler de l'alcool chaque jour que Dieu fait toi tu dois lui parler de l'alcool tu peux lui prendre pour l'emmener à l'hôpital pour essayer de le soigner parce que celui qui est alcoolique est malade à taille rébrou il est malade c'est pourquoi on dit l'alcool est la seule maladie qui se vend dans les bouteilles l'alcool est à base de beaucoup de crimes dans le monde mais il est en train de boire l'alcool là haut il boit chaque jour ça ne fait que le détruit mais tu assis tu vois ton papa en train d'être détruit toi même tu achètes encore pour lui donner pour qui c'est auto détruit encore je dis non faut le conseiller faut faire un effort mais en tout cas dans la sagesse quoi c'est ce que j'ai dit là n'est pas désobéir aux parents si ton papa t'a dit que j'étais sur c'est qu'à qu'il voit mais il est c'est qu'à qu'il n'y a pas d'obéissance il n'y a pas de l'obéissance à la créature de la désobéissance alors là aussi est bien prononcée la phrase voilà ça n'existe pas c'est pas comme ça alors lui-même il a dit là où le décret du respect doit être lui-même il a dit il dit si tout le temps t'amène à adorer ceux dont tu n'as aucune connaissance alors ne le fait pas mais faut le faire avec la manière donc dans tout ce qui va dans le sens de la désobéissance on fait avec la manière tu vois si tu veux dire non il ya le nom avec la manière c'est pas alors n'a pas dit que tout ce qu'on peut pas dit des faits pour faire sans réfléchir non c'est pas ce qui est dit voilà pourquoi l'exemple qui est pris si ton papa dit toujours voilà le feu pour tomber dedans c'est moi ton papa il dit tombe dedans tu as fait non tu n'as pas fait ce qui fait qu'il y a des limites dans ce cas là il a dit c'est pour ça qu'il dit attention à la lecture du courant le courant on lit pas seulement on médite quand Allah il donne le verset tu lis non et puis tu médites dessus tu réfléchis dessus ça veut dire quoi si tu lis comme ça littéralement tu prends littéralement c'est dangereux c'est vrai il a dit de ne pas désobéir aux parents mais à quel niveau c'est pas parce qu'il ne doit pas désobéir à mon papa que si mon papa me demande de faire des choses qui sont à l'encontre de ce qu'Allah nous a prescrit il doit le faire non même si il ne doit pas le faire mais comment je ne dois pas lui tenir tête parce que c'est mon papa il ne doit pas le faire de manière orgueilleuse parce que c'est mon papa il ne doit pas le faire de manière c'est mon papa il doit trouver la manière pour le faire voilà de toutes les façons c'est dans la manière que tu montres ton mécontentement c'est la manière que tu fais que tu montres que tu n'es pas d'accord avec l'action jusqu'à ce que ton papa sache que en réalité ça ne lui plaît pas de te faire payer de l'alcool c'est tout et il ne suffit pas de dire pour demain aller payer seulement il faut qu'il sache que non seulement ce qu'il fait n'est pas bon mais toi il te contraire une chose vis-à-vis de Dieu donc ce qui veut dire que prochainement tu seras plus en mesure de pouvoir l'opéir dans ce sens là c'est comme ça en fait non il ne suffit pas de dire non pas moi je ne peux pas y faire non il y a des limites aussi quoi qu'Allah me donne la bonne compréhension deuxième question avant la mort de ton papa il n'était pas musulman les enfants qu'il a eu après sa mort ils sont ils ont été tous musulmans est-ce que les enfants qui sont morts pendant que le vieux n'était pas musulman le vieux est mort et n'est pas musulman les enfants qui sont nés ils sont musulmans est ce qu'il peut faire des sacrifices à l'encontre du vieux qui est mort dans la mécréance le courant va répondre surat 9 verset 113 à 114 l'exemple d'ibri mali ça va sortir mais en attendant on voulait demander fils abililaï pour notre construction de notre complexe in challah on est en train de construire une mosquée un centre islamique où on va former les jeunes il aura l'école franco-arabe nous avons déjà le terrain à abidjan on est en train de faire les papiers et tout et tout et tout c'est presque prêt mais en attendant on demande fils abililaï pour cette mosquée ceux qui vont participer in challah qu'elle a leur récompense aux centimes parce que c'est là qu'on veut amener beaucoup de jeunes pour venir apprendre il ya même des jeunes de la rue qui ne savait pas où partir ils viendront pour apprendre voilà c'est peut-être un centre d'éducation et tout ça mais il faut que ça soit construit d'abord c'est abidjan et in challah il aura aussi un centre à main très bientôt parce qu'elle sait que nous avons fait deux terrains à main pour construire un complexe également in challah donc voici un peu le vrai va passer c'est simplement voilà fils abilila fils abilila c'est volontaire quoi miss me la soirée 9 verset 113 il n'appartient pas aux prophètes d'abord il commence par le prophète à l'a dit il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants aux croyants ça disent les enfants musulmans dont tu parles là et aux croyants déplorer le pardon en faveur des associateurs en faveur de pleurer le pardon en faveur des associateurs vis-t-il des parents même si ce sont des parents alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l'envers alors qu'il vous a été apparu clairement que les associateurs sont les gens de l'envers verset 114 abraham abraham ne demanda pardon en faveur de son père abraham avait aussi également demandé pardon en faveur de son papa qui était un idolâtre à cause d'une promesse qu'il lui avait fait à cause une promesse qu'abraham avait fait à son papa mais mais dès qu'il lui a apparu clairement qu'il était un ennemi d'allah lorsque à la lui a révélé mais tu demandes pardon en faveur de quelqu'un qui est un ennemi d'allah qu'est ce que tu fais là abraham a dit quoi il le désavoue il a désavoué automatiquement dans les cendres là abraham était cette plainte des sollicitudes et d'indulgence voilà un peu la surat qui est claire sur la taubat surat 9 verset 113 à 114 aux prophètes et aux croyants c'est pas possible parce qu'il a été claire qu'on dit non c'est ça les gens de l'enfer il est mort dans la mécréance les enfants qui sont musulmans derrière eux ici on veut d'où qu'on est réelé alors voilà merci beaucoup prochaine question si quelqu'un a marié sa femme tu as divorcé la femme on te demande tu as divorcé ta femme là c'est pour quelle raison est-ce que tu peux donner la raison pourquoi tu as divorcé ta femme aux gens allo je tiens à rappeler que c'est le frère voilà qui passe là pour ceux qui veulent faire les fils d'Abelina c'est le frère en rouge que à qui vous devez faire inchallah pour répondre directement à la question en fait ça c'est une question maintenant qui rentre dans le cadre de la jurisprudence maintenant il y a ce qu'il y a deux avant même de rentrer dans le cadre de la jurisprudence islamique moi je vais parler sur le thème de la pudeur moi je vais parler déjà de d'homme à homme de pudeur de réflexion parce que quand on te parle il y a un cerveau qui est là aussi qui se met en marche en tant qu'un homme digne de ce nom qui a eu des intimités avec une personne et qui à la suite de ça il y a eu divorce je crois que les personnes habilitées à savoir les raisons du divorce sont les témoins du mariage je crois que celui qui n'est pas témoin quand il vient de démarrer il devient un kakato donc pas de nouvelles à un kakato parce qu'il n'est peut-être témoin de ton mariage lui là tu lui dis ça pourquoi en fait ça donne quoi au contraire tu t'exposes parce qu'il n'est pas témoin c'est au témoin c'est au témoin qui doit savoir pourquoi vous devez mettre un thème à ce que eux ils étaient témoins de l'union eux si ils étaient témoins de l'union donc c'est à des unions c'est eux qui doivent témoins de la désunion et puis ils doivent trancher en fonction du témoignage qu'ils vont rentrer à part eux et celui qui était qui a dirigé le mariage à part eux ainsi que les parents personne d'autre en tout cas doivent être informés de ton intimité qu'il y a eu ou de ce qui a provoqué le divorce parce que c'est ce qui a provoqué le divorce là c'est forcément une intimité c'est forcément quelque chose d'intime entre toi et cette dernière donc ça sert à rien d'aller s'exposer parce que en le 10 ans tu vas exposer ta famille et tu t'exposes toi même aussi bon, non pas de ça qu'il n'est pas marrant, mais il ne se passe pas à qui n'est pas dur j'ai pas dur à partir de ça c'est ça aussi j'ai pas dur à l'entendre bon.. c'est pas bien un homme digne même, je dis bien, que c'est un homme ou une femme même qui va divulguer les raisons de son mari à quelqu'un d'autre c'est désormant elle-même, ça prouve que ce n'est pas une bonne personne ça prouve que toi-même tu n'es pas une bonne personne, ce qui veut dire que étant dans le foyer, tu avais la capacité aussi de sortir de parler de ce qui se faisait en dehors d'un témoin donc si tu as la capacité de dire, ah celle-là il est laissé parce qu'elle était comme ça, ou bien lui-là il est laissé parce qu'elle était comme ça ça prouve que c'est toi-même qui es la mauvaise personne, et ça c'est des choses qui créent la fitna et malheur par qui la fitna passe pour entrer dans la communauté même donc attention à ce que nous faisons, nos relations sont intimes quand on veut qu'il y ait quelqu'un, Allah autorise des témoins, il n'autorise pas le gâtier sinon Allah pourrait dire, bon, venez d'abord témoigner, on veut tout le gâtier dans la gâte là et puis on demande qui s'oppose à ça, qu'est-ce que tu avises en islam, il n'y a pas ça on n'a pas fait ça, il n'y a pas combien de gens qui s'opposent vrai-vrai même tu vas voir, le jour où l'imam va se tromper et vous dit, hé, bon, qui s'oppose à ce mariage il va lui-là ce jour-là donc c'est une intimité à deux personnes, ils disent que, ah on s'aime, bon, comme on ne peut pas faire ça on ne peut pas se cacher pour se marier là, bon, nous on va prendre des témoins pour aller quand il prend des témoins pour aller, il sait qu'il ne s'est plus caché il dit, ah, voilà, voilà ce qu'il veut, l'autre, c'est là, le seul enfant, c'est témoin, et puis on gère ça quand c'est fini là, le reste qu'on fait, les waliments, ça c'est pour Njaï la foule voilà, ça c'est pour Njaï la foule, ça, ça ne va rien avoir l'islam donc, à part ça là, quand vous regardez entre quatre nuits, ce qui se passe là-bas là, c'est entre toi et ta femme et puis Allah lui sollicère dans la surat de divorce alors là, il a dit ça, lui sollicère ce qu'il est passé, puis il sait ce qui est mieux pour vous quand il accepte le divorce, quand vous êtes d'accord pour le divorce, et puis vous implorez la grâce dans la surat le reste, c'est Allah qui gère, c'est plus long donc, bouge des gens, aucun des gens n'ont pas besoin d'entendre ce qui s'est passé entre vous il faut garder ça pour toi, puis il faut bâtir ça dans ta temps quand on donne la bonne compréhension Amine, prochaine question je vais tout dire autrement je vais tout dire autrement je vais tout dire, pardon ah, depuis là, on a dit, venez poser des questions mais vous ne voulez pas poser je vais poser des questions on vous a dit que n'ayez pas peur ces questions, c'est parler seulement c'est qu'il y a dans ton coeur, tu poses mais on a l'impression que vous avez peur vous ne voulez pas poser des questions donc lui aussi, laissez les mettre là, c'est fait à l'aise ah non, on sait que vous avez des questions à poser vous vous posez des questions, vous tous Ostaz oui Allah, qu'on t'a traduit quoi ? Allah, qu'on t'a traduit quoi ? Allah, qu'on t'a traduit Dieu dit, l'alcool est un péché voilà, maintenant, qu'on t'a traduit alors que toi, tu as une maladie mais tu as une maladie ? est-ce que ? il y a des questions tu es malin, mais est-ce que tu peux boire un peu pour guérir ? oui, un bébé donc là, qui es-tu ? il n'y avait pas envie ah, donc là, qui es-tu ? en tout cas, tu as posé une très bonne question c'est vrai ? il y en a qui ont dit que quelle est la maladie là ? ça va être dans le gbelin ils ont mis le gbelin de temps ils ont mis les zèbres les racines etc honnêtement vas-y frère honnêtement maladie que pour te guérir tu dois boire boisson là vraiment c'est pas beaucoup c'est quoi ça là ? maladie faut boire boisson pour que ça arrive pour que ça soigne vraiment c'est bizarre mais on va dire une chose on va dire une chose qui est claire quand Allah interdit la boisson non c'est parce qu'il y a un bien dedans pour nous c'est parce que c'est bien pour nous-mêmes mais en même temps quand Allah il autorise la viande de porc Allah aussi il permet que dans des situations dans des situations assez extrêmes et compliquées pour ne pas qu'il les suicide pour ne pas qu'on dise qu'Allah c'est du suicide il permet que les gens consomment la viande de porc on est d'accord dans des circonstances et il l'autorise à ne pas transgresser c'est-à-dire quoi ? même dans les conditions les plus extrêmes quand on te demande même de manger la viande de porc on te demande de faire ça avec avec quoi ? de ne pas transgresser et bien il y a les gens et ils attendent occasion pour ces mêmes biens on dit attention et ça c'est dans les cas les plus extrêmes c'est-à-dire qu'il n'y a plus manger à nous au pays ici il n'y a plus de nourriture maintenant là la seule nourriture que tu peux manger pour être en vie là c'est lait là tu peux prendre un peu de lait pour manger pour être en vie mais on n'a pas dit de sussion australique quand tu as demandé soit son corps attention maintenant dans le cas de la boisson là vraiment laisser les sages répondre non il n'y en a pas voilà il n'y a pas de condition pour dire tu vas boire attend même le docteur ne peut pas te guérir lui ne fait qu'il prescrit le médicament mais c'est Dieu qui guérit l'homme non ? oui mais pourquoi on va dire boire l'alcool c'est tant ta maladie si 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 c'est quand le médicament on t'est prescrit va à la pharmacie et puis il faut boire l'alcool non on va te dire va payer le médicament va payer les feuilles il n'y a pas de maladie que tu le vas soigner il n'y a pas voilà on va t'amener à aller boire l'alcool c'est clair n'y mets ça c'est trop bizarre faut pas boire un coup tu bois coup tu coups de salam maintenant ils sont métiers c'est que tu as bu en même temps vas-y frère merci au frère almami il a posé des questions almami merci non j'appelle ici le vrai abdoulsalam 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 est démenté il y a un autre qui veut poser la question là-bas lui on nous signale qu'il est presque donc venez rapidement on va changer tu veux poser des questions toi abdoulsalam est où tu veux poser des questions toi viens après lui lui qui est dans le public ah tu veux rester dans le public ok il va t'envoi le micro là-bas après abdoulsalam on t'envoi le micro tiens tu fais caméra il va t'envoi le micro il va t'envoi le micro et les gars sont aussi pareil mais aussi pareil voilà est-ce que c'est Dieu Dieu a dit ça dans le coran ou soit bon je sais pas on veut savoir pour éclairer beaucoup de choses dedans bon parce que ça causait beaucoup de problèmes oui oui dans certaines familles comme ça entre père et son enfant exactement voilà donc on veut savoir pour que tous les parents puissent savoir un peu dans ce qui se passe ok on va laisser les charges non c'est ça non voilà d'abord on va répondre avec le courant mais foudon ok ouais c'est vrai non 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 il y a d'autres fruits imaginez la filière chaque jour est venu un moment un coup on est là les parents veillet ciel après qu'elles sortent elles ramènent grossesse une fois deux fois trois fois c'est ça même on doit l'attacher même on prend le gars on les attache les deux on paye qu'on a pour le gars on paye d'autres pour lui on dit prends la il faut pas tiens elle ça c'est bon voilà sinon il y a des cette cague bon je te vois voilà si toutes les colligions sont réunies on doit pas contraire alors il dit quoi sur la 4 verset 19 sur la 4 verset 19 oui oh les croyants oh les croyants il ne vous est pas licite c'est pas licite pour vous d'hériter des femmes contre leur gré il ne vous est pas licite d'hériter des femmes contre les gré il faut pas faire ça c'est bon il faut qu'elle donne son consentement hein donc comme on le dit une femme tu veux la marier il faut passer par la voie normale aller voir ses parents et puis d'ailleurs c'est pas l'homme qui s'élève lui-même pour aller voir papa de la fille ça c'est une politesse tu envoies quelqu'un ils s'en vont demander la mère de ta fille à ta place et puis il y a quelqu'un qui est là qui fait le va-et-vient lui il fait la procédure quand on te demande les conditions tu remplis si les parents sont pas d'accord là il n'y a pas de problème c'est leur enfant mais ils vont donner les raisons entre eux là-bas c'est pas à toi ils vont dire non bon on veut pas te donner notre vie parce que tu n'as pas l'argent et tout même si c'est la condition ou bien c'est la raison ils allaient dire il ne veut pas te donner son enfant il n'y a pas de problème il y en a aussi comme ils ne veulent pas donner leurs enfants il y a ça aussi dedans c'est pas autorisé c'est pas autorisé c'est pas autorisé voilà pourquoi il est important que vous sachiez que les parents souvent aussi c'est pas parce que c'est pas français qu'ils n'ont pas les droits ils n'ont pas les mots à dire bien sûr parce que c'est eux qui nous ont mis au monde ils ont aussi leur consentement à donner il se peut que eux tu viennes leur présenter quelqu'un qu'eux peut-être ils voient que la personne n'a pas une bonne moralité mais toi comme t'es aveuglé par l'amour tu dis c'est lui la moins il veut alors que lui là ton papa ta maman s'asseoir et le regarder ils vont vous créer des problèmes vous voyez ça là ou bien les familles ceux là si on a fait ils vont vous créer des problèmes on sait jamais donc souvent aussi il faut écouter la sagesse des parents parce qu'ils sont plus en tout cas ils ont vécu beaucoup de choses que nous bien sûr mais de là à dire qu'ils vont t'obliger à faire un choix sentimental dans lequel tu vas rester on va dire à priori tu vas rester jusqu'à la fin des jours c'est quelque chose de très important donc en islam on peut pas compter les deux personnes qui s'aiment pas vivre ensemble sauf dans les cas j'ai dit bien sauf dans les cas extrêmes sauf si peut-être il y a divergence dessus il se peut il se peut on ne sait jamais il se peut qu'il y a divergence dessus ou d'autres disent que c'est normal de le faire s'ils apportent les preuves on va analyser ensemble alhamdulillah Allah ou Allah mais ce qu'on peut dire c'est que de la morale moralement il y a une différence il y a d'autres elles ne viennent pas présenter quelqu'un à la famille mais elles rentrent à deux heures du matin chaque jour dans un jour papa dit bon quand tu mets trop mon riz et puis deux heures du matin toujours tu viens ici je te donne deux mois pour me présenter quelqu'un quelqu'un pour faire le mariage bon sinon on va te prendre pour aller te donner un mariage voilà tu vois ça c'est différent elle est dans la maison du monsieur elle a iphone 13 et puis elle-même elle va marier attends iphone 13 c'est l'un des d'autres tu vois il y en a beaucoup là tu vois elles ne veulent pas se marier mais elles préfèrent aller faire les petits mouvements à gauche et à droite et puis venir dormir dans la maison du monsieur oh papa lui aussi il a peur que demain son nom puisse se garder oui bien sûr il préfère faire le fort il préfère faire ce que toi tu n'as pas envie de faire officiellement il préfère faire ça mais non vu que toi tu ne lui as pas présenté quelqu'un lui va aller prendre celui qu'il a vu au village là-bas qui est viril qui n'allait pas quitte il me dit des dames ça il faut prendre tu vois là tu vois faut pas le temps faut pas en foutre là au papa parce que tu ne lui as pas présenté quelqu'un et souvent elle dit papa n'a qu'à me présenter que quelqu'un même il envoie lui là non son pied est long on envoie le non à l'air final on envoie lui là non lui là il est trop vilain on envoie elle là près de 15 personnes tu n'avais pas choisi on te prend on te dépose la bombe c'est normal voilà sinon islamiquement on ne contraint pas les gens il n'y a pas de mariage forcé maintenant souvent il ne faut pas oublier qu'au Sahara il y a une partie qu'on oublie souvent aussi il y a des coutumes qui sont là voilà les gens ont mélangé la coutume les traditions et la religion il y a d'autres dans les coutumes là arrivé à un certain âge là tu dois te marier oui c'est que si l'âge a dépassé là c'est comme si tu n'as pas respecté la coutume donc tu dois te marier quand le moment arrive là elle va s'en chercher il y a tout aussi là ils ont déjà fait un mariage avant même de ta naissance on appelle ça un mariage familial l'autre famille là qui a vu la maman là enceinte il dit bon comme moi aussi mon enfant enceinte les deux enfants là qui vont naître là les deux vont se marier et puis ils ont déjà attaché un coulard alors que tu as un enfant de ta maman là-bas il y a un coulard qui est attaché ça c'est dans la tradition ça ça n'a rien à voir l'islam ces gens les mariages dans le ventre là ça c'est dans nos coutumes là-bas c'est pas dans l'islam qu'elle en donne la bonne population Amin merci le frère Koulibaly a demandé Koulibaly a demandé pour cette question oui salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah bien j'avais déjà une préoccupation par rapport à la question qu'il a posée tout à l'heure oui on n'a pas touché bien ce volet là c'est concernant également le mariage tantôt Ismarak a parlé des coutumes tout à l'heure j'entends souvent les parents disent celui-ci il est griot il ne marie pas sénifo celui-ci il est temps il ne marie pas tant quel est le fondement islamique sur ce point là ? ok alhamdulillah il n'y a aucun il n'y a aucun fondement islamique je dis bien islamique moi je parle de l'islam bien sûr moi je ne parle pas de la coutume je ne connais pas la coutume je parle de l'islam il n'y a aucun fondement que ce soit dans le courant ou dans la thunna qui laisse apparaître même ces gens des pratiques il n'y a pas de la coutume en islam là Allah dit dans le courant qu'il nous a créé d'un homme et d'une femme et qu'il a fait de nous des tribus et des nations pour que nous nous entre connaissions le meilleur d'entre nous c'est celui qui crée Allah le plus point barre sur base de ce verset là on ne peut pas traiter un groupe inférieur à un autre groupe et pour autant interdire une telle union entre ces personnes ça c'est de la coutume c'est de la tradition islamiquement parlant un arabe peut marier un noah un noah peut marier un arabe un chinois peut marier un arabe un arabe peut marier un chinois tant que ça se fait sur base de l'islam la ilaha illallah Muhammad Allah au nom de ce la ilaha illallah toutes sortes de mariages peuvent être célébrés pourquoi ? parce que celui qui dit la ilaha illallah est le frère de celui qui dit la ilaha illallah du moment où on est frère on est ensemble dans la même communauté et qu'on a on va dire on a la même veine on a la même gêne en nous on a le même sang en nous qui est la ilaha illallah qui transcende même on va dire les liens de parenté cette chose là nous condamne à nous marier peu importe la personne sauf si il n'y a pas de sentiment ou sauf si peut-être on va dire qu'il y a des conflits entre ces deux familles là on peut aller à l'union des deux familles de par ce mariage là même d'ailleurs de par ce mariage on peut passer même quand les deux familles sont en parlance même quand les deux sont en parlance l'union peut être le moyen de rapprochement de ces familles donc il n'y a aucune preuve il n'y a aucun verset du courant qui dit qu'elle montre un guinéen pas marien n'y voit rien c'est pas possible il n'est pas encore vu sauf si on apporte la preuve et puis je vais me rallier voilà oui c'est clair il n'y a rien ajouté c'est clair voilà un peu prochaine question comme je disais j'ai quelques préoccupations s'il vous plaît j'ai échangé avec un pasteur et tout à l'heure par rapport à l'in comme Ismael il disait tout à l'heure il disait que le passage qui interdit le l'in c'était dans l'ancien testament c'est-à-dire dans l'hévitique 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 et puis quand il a dit cela moi je lui ai dit qu'il y a un autre passage qui se trouvait et je lui ai présenté le passage il me disait que c'est l'ancien testament qui disait comme cela bon moi je lui ai demandé ce jour de me montrer un verset dans le nouveau testament vu que moi je ne suis pas un connaisseur de la Bible de me trouver un verset dans le nouveau testament d'abord je lui ai posé la question mais est-ce que le dieu du nouveau testament est différent du dieu de l'ancien testament il ne m'a pas donné de réponse et il est parti dans Esaïe 7 verset 14 où on dit le seigneur a donné un signe et il a dit le nom Emmanuel on a traité ce sujet je lui ai dit que Emmanuel Jésus n'a jamais été appelé Emmanuel donc il n'est pas le dieu mais il a dit dans le nouveau testament qu'il y a un verset je voudrais savoir est-ce qu'il y a un verset dans le nouveau testament qui autorise la viande du boc ? d'accord d'accord en fait l'ancien testament bon le nouveau testament complète l'ancien testament Jésus a dit dans Matthieu 5.17 ne croyez pas que je sois venu aboli la loi ou les prophètes je suis venu non pour aboli mais pour les accomplir et il continue pour dire tant que le ciel et la terre ne passent pas il ne disparaîtra pas de la loi un trait ou un iota jusqu'à ce que tout soit accompli donc c'est la même loi qui est là c'est le même ciel c'est la même terre maintenant dans le nouveau testament il n'y a pas vu de verset là-bas qui autorise ou interdit mais ce que j'ai vu c'est que quand Jésus a fait un miracle en avait des démons dans des personnes malades il a envoyé ces démons là même on dit il veut aller dans des troupeaux du port des porceaux donc il les a mis dans les ports mais ça symbolise quoi ? pourquoi il y avait les moutons il y avait les autres animaux pourquoi c'est dans le port c'est parce que c'est impu ? oui mais il y en a dans le nouveau testament qui dit qu'on appelle ça les ports ne donnent pas les choses saintes aux ports et aux chiens oui dans le nouveau testament et le chien aussi est considéré comme un animal impu voilà pourquoi Jésus a dit ne prenez pas il n'est pas pour de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens voilà donc le port et le chien sont des animaux et des animaux plutôt impus dans le nouveau testament pas qu'interdit dans la bible comme dans le courant comme je l'ai dit mais le port là vous savez il a des maladies beaucoup quand il est là même il y a des personnes là ils ont des maladies vers la vieillesse ça fait partie du port mais il y a beaucoup de choses qui sont et vous savez que quand il fait des recherches là rouge à lèvres des femmes là il y a Poc dedans bien sûr ah bon d'accord ah bon d'accord allez-y faire des recherches le Poc là c'est l'animal qui est le plus salubier en tout cas il mange de tout dans sa chair là il y a des verres dans la chair du port là il ne meurt pas même il y a une maladie là quand tu continues de manger du port là tu vieilles pas avec une bonne vision il y a tout ça là dedans et puis Poc là tous ceux qui mangent Poc là j'ai vraiment mangé de Poc là ils n'ont pas honte attends et puis c'est bizarre c'est quel animal c'est qu'il y a débat chaque fois là tu sais quoi ? ça ne te dit rien vu lesquels genre d'animal depuis chaque jour depuis des siècles les gens débattent sur lui on le mange ? on ne le mange pas on le mange je ne sais pas il y a quoi pourtant il y a un animal les gens ne se posent pas la question mais pourquoi c'est le port ? pourquoi c'est sur le port il y a débat ? pourquoi c'est sur le port il y a divergence ? pourquoi ? tu as vu quel juif actuellement qui lit la Torah qui est dans l'enseignement de la Torah qui est dans le judaïsme pur qui consomme la veine du port ? lequel ? lequel ? ça n'existe pas bon les autres frères qui sont venus là ils sont venus par la grâce ils disent qu'ils sont par la grâce ils ne sont pas sous la loi et tout ce qu'ils voient là est daba Henri qui est derrière Paul a dit manger de tous ceux qui se font au marché sans réfléchir donc ils arrivent au marché là si tu veux vendre testicules de moutons ou testicules de côtes et ils mangent tout vérité ou ? et ils mangent cricot ou ? et ils mangent il y a un qui dit on doit manger mille pâtes il dit bon appétit à vous attention ça a vos problèmes là-bas mais nous les musulmans heureusement Dieu qui a créé la viande du port Dieu qui a créé les choses là il nous a interdit d'autres il nous a rendu lucide d'autres les gens se disent mais pourquoi ? Dieu et puis et puis vous ne mangez pas c'est pas parce qu'il a fait quelque chose à du coeur c'est vrai que Paul a fait quelque chose pour qu'il a un rapport avec nous donc quand Dieu nous a dit 1er janvier 31 décembre on sait ce qu'il se passe bon quelqu'un lui boit hein il allait payer son argent il boit il se rendrait dans son fauteuil à 3 heures il se lève là puis c'est ici sa télé on le film on le merci tiktok et puis c'est pas lui c'est pas lui c'est toi pose un montage lui-même il semble il a un pistolet il s'appelait belay ça c'est l'art c'est un ami de chao lui s'appelait belay belay il s'appelait belay trois sont qu'elle veut couper il lui a dit à quoi il dit attendez madame il n'y a pas plus fort que ça toi tu es mourir tu es plus fort que ça bon regarde tous ceux qui boivent belay là y'a comme ils sont un bon buvain de belay ses yeux il faut regarder là c'est pas qui tu le vois mais t'as dit lui il va mourir bientôt belay a tout bouffé dans lui mais il laisse pas son odeur qu'il passe qu'à 100 mètres il y a un buvain de belay qui a passé quand dieu c'est pas pour lui c'est pour nous il le fait c'est pour notre propre bien donc l'animal là les frères voyez ça comme impur Dieu qui l'a dit voyez cet animal là comme impur c'est écrit dans la bible voyez cet animal là comme impur c'est tout mais là si tu veux pas et que tu veux faire ce que tu veux libre à toi bonne digestion tous ceux qui vont manger ils vont périr à l'enfer mais ils sont pas prêts mais comme on dirait on écoute souvent nous ça qui disent que tous les prophètes et messager ont le même message et puis ils avaient la même mission comment c'est peut-être que les chrétiens disent que jésus était venu pour s'est sacrifié et puis je sais pas tout sorti c'est du paganisme ça n'a rien à voir c'est l'égarement c'est tout alors il a dit votre messager est venu après une interruption des messagers pendant cette interruption des messagers là c'est là qu'il y a un sous forme humaine mourir à la croix pour nos péchés et que son sang a coulé et que si on croit en sens sera sauvé ça c'est du paganisme ça n'a rien à voir c'est l'égarement voilà pourquoi le prophète mouhamad alaihissala il revient il est venu plutôt pour enseigner ceci pour guider les gens pour les faire sentir des ténèbres à la lumière par sa classe tout messager qui est venu à annoncer le même message que l'autre mais c'est les gens après qu'on pervertit le message des messagers ce que les prophètes n'ont pas dit là eux-mêmes ils ont perverti ça à la guise ils ont traduit ça à la guise ils ont mis ça à la qu'ils allaient nous guider qu'elle en donne la contribution amine allons-y on continue voilà j'appelle ici je sais pas si c'est son nom amcd c'est pas grave si c'est ce qu'ils ont écrit amcd après ça amcd n'est pas là il vient pour sa question bonsoir à tous salam alaikum alaikum salam merci ou ça m'a pas ainsi que vous n'entendez merci beaucoup car la souverain ou à la vous bénisse et qu'il met la bagra dans tout ce que vous entreprenez vraiment merci beaucoup à vous mon ma question j'aimerais savoir actuellement il ya des chrétiens qui sous-entendent qui dit que jésus est mort pour effacer nos péchés donc j'aimerais avoir plus d'informations à ce sujet et en plus de cela ma deuxième question j'aimerais savoir un musulman une personne qui est chrétiens après quel est le sort réservé à cette personne là et ma troisième question j'aimerais savoir où ça a car il s'est qu'ils a tienné un musulman un musulman qui désobé à ses parents tout simplement parce que il a vu est certainement une fille qu'il veut la marier et que les parents refusent de le faire et que lui aussi ils refusent d'épouser la forme dont les parents lui proposent donc merci beaucoup à caïsas diani ok je crois que la dernière question a répondu voilà on a répondu à la dernière question peut-être que vous n'étiez pas là mais on a répondu à ça et pour répondre à la deuxième et puis ça va prendre la première la deuxième question tu te demande si un musulman devient chrétien qu'est-ce qu'on doit lui faire quel est son sort mais on doit rien lui faire en tout cas il n'a pas de sort il n'y a pas de sort pour lui mais on doit l'exhorter on doit voir ce qu'il n'a pas marché l'écouter être patient avec lui bon il a une solution j'ai dit pas c'est lui sans âge et le pasteur en même temps et puis voilà qu'est ce que tu as dit à mon fils et puis il est devenu chrétien peut-être que tu peux me dire aussi l'âme aussi il est devenu chrétien et puis en même temps on va commencer voilà voilà il est écrit les dossiers écrits voilà c'est tout sinon il n'y a pas de sort je dis bien il n'y a pas de sort le seul son qui lui a réservé appartient à Allah aucun humain n'a le droit de lui faire quelque chose parce qu'il est devenu chrétien non il n'y a pas ça dans le courant il n'y a pas ça aussi dans la soudan il n'y a pas ça voilà parce qu'au temps du prophète il y a d'autres qui étaient musulmans qui sautaient de l'islam ils étaient combattus sauf qu'ils décidaient de combattre l'islam mais qui aideraient les gens à combattre l'islam ça c'est différent mais quand quelqu'un devient musulman et puis après il est devenu chrétien dans son coin tranquillement on n'a rien il n'y a pas de sort voilà on a connu beaucoup et par la grâce à Allah on a ramené beaucoup beaucoup ils étaient musulmans elles ou ils sont devenus chrétiens quelques temps après ne serait-ce que tomber sur nos vidéos elles ont voulu pour retenir l'islam parce que ma camarade m'a trompé mon ami m'a trompé voilà je me suis trompé et voilà alors ceux qui disent que selon qu'ils séparent leurs arguments du hadith là qui dit qu'on doit tuer un apostat bon la question qu'on se pose la question qu'on se pose si on doit tuer quelqu'un qui a quitté l'islam et qui est devenu par exemple chrétien le but là de le tuer là ça consiste à quoi il va aller au paradis entre temps ou bien il sait quoi je veux savoir tu l'as tué parce qu'il a cherché des religions oui maintenant oui l'action que tu as fait là ça mène à quoi ça mène ça la mène au paradis mais ça la mène en affaire toi mais ça t'amène au paradis mais ça t'amène en affaire ça n'a pas de sens maintenant deuxième question bon il y a des gens qui étaient chrétiens ils sont devenus musulmans ils sont ressortis ils sont pas dit être chrétiens on les a rappelé au paradis de devenir musulmans moi il veut savoir en temps c'est quand il était musulman et puis il est devenu chrétien si on le tuait là est-ce qu'il aurait redevenu musulman maintenant où si dans chaque religion chacun tuait celui qu'il laissait est-ce qu'ils se mettent à cause de devenir musulman est-ce qu'ils se mettent à cause de devenir musulman est-ce qu'ils se mettent à cause de devenir musulman est-ce qu'ils se mettent à cause de devenir musulman ou bien bon imagine ça c'est quelle pensée surat 2 vas-y frère verset 256 écoute c'est qu'Allah il va dire concernant celui qui devient croyant qui ressort qui le devient croyant qui ressort encore ça c'est Dieu même qui parle hein vas-y frère nulle contrainte en religion nulle contrainte en religion mais quand quelqu'un dit moi pour vous là ça ne me plaît plus il m'envoie là tu dis hey tu l'as contraint mais tu ne l'as pas contraint tu l'as contraint tu l'obliges à rester chez toi alors que Dieu dit nulle contrainte en religion car car le bon chemin c'est distinguer de l'égarement le bon chemin c'est distinguer de l'égarement donc quiconque me croit quiconque me croit au rebelle tandis qu'il croit en Allah lui saisi l'ence la plus solide c'est tout on dit celui qui a décidé de croire en Allah lui l'a saisi la lance la plus solide et Allah est audient et omniscient c'est tout nous le contrainte en religion on ne force pas les gens à devenir musulmans les gens utilisaient ceci comme un argument pour dire que le prophète forçait les gens à devenir musulmans on veut la preuve où il a forcé les gens à devenir musulmans bref s'il les a forcé à devenir musulmans et puis tu meurs il fait comment il est retour dans ma religion mais où ils sont ? pourquoi ils sont toujours musulmans malgré que le prophète est mort pourquoi ? donc il n'y a pas ça n'existe pas doter la vie à quelqu'un qui au contraire il faut aller lui faire la taille il se peut que ça soit chaque être humain à un niveau de croyance à un niveau de foi et la foi souvent ça balance souvent la foi est stable souvent ça monte ça arrive il peut arriver qu'il ait tombé quelque chose dans l'incompréhension il lui a été berné et puis il est parti il y a d'autres hommes qui vont face à une situation d'autres là ils sont malades donc on est plein ils ont quitté l'islam parce qu'ils étaient malades et puis ils n'ont pas été guéris ils sont allés juger guérison là-bas quand on les a guéris il dit Jésus est le Seigneur moi il y a un passé qui nous a dit mais pourquoi chez vous là vous ne guérissez pas les gens qui viennent chez nous il a dit si il a dit pourquoi aussi vous aussi là vous ne battez pas dans la chute pour faciliter le travail à l'Etat quand vous avez le pouvoir de guérison là gouvernement et pays on a dit il paie les troupes pour opérer il est cher il n'y a pas matériel il n'y a pas de matériel dans les hôpitaux mais vous êtes là allez-y là-bas ceux qui ont diabète ou Sidaou vous guérissez faites rein si vous voulez nous on paie une guérison c'est comme si dit 100 milliards paie une résurrection c'est comme si dit 300 000 on paie alors nos parents qui sont morts nous on fait qu'ils n'ont pas revenu ce qui veut dire quand Dieu te donne une maladie là dans l'islam quand tu es malade de quelque chose là c'est une épreuve que Dieu met sur toi pour voir parce que tu dis que tu veux aller au paradis alors il dit vous pensez que vous allez au paradis sans que vous soyez éprouvé donc toi tu veux aller quelque part mais tu ne veux pas suivre la formation pour aller là-bas bon tu vas à l'autre paradis dans ce moment tu veux bien on est mauvais nous les hommes on veut bien vivre sur la terre on ne veut pas que les maladies ne touche et puis on veut aller vivre la fois aussi bien aussi alors qu'on fait les mauvaises choses aussi tu vois lui il fume il se drogue mais il ne veut pas qu'on est malade haï tu vois que c'est bizarre c'est contradictoire donc la maladie là non seulement c'est Dieu qui guérit il faut réunir 1000 imams si il y a un corps ou bien si il y a quelqu'un qui est malade ils n'ont qu'à faire tout le droit où qu'ils veulent ils n'ont qu'à respecter tout le courant qu'ils veulent si on leur dit il ne va pas guérir il ne va pas guérir nous on dit si vous guérissez vraiment malade vous les gars nous on est malade hein moi vous connais un gars là il est malade hein viens vous l'amener c'est pas vous qui allez choisir le malade hein c'est moi mais j'ai choisi mon malade vous voyez je crois qu'on va choisir le malade il y a un gars qui nous a fait ça à Boaki on dit viens on fait un débat il dit non lui il dit non vous les petits là non il ne va pas vous hein c'est un miracle moi là si d'abord il vous donne rendez-vous à l'hôpital demain à l'hôpital de Boaki à 9h 9h il y a eu vous voir là-bas si vous n'êtes pas venu vous savez qu'il y a une liste là madame le faux moi puis Chavon s'entend il dit pourquoi là il dit allons là on voit ce qu'il va faire Chavon dit petit allons nous là on croit en Allah même si on ne fait pas on n'est pas des gens des miracles nous on n'est pas des miracles mais allons on voit c'est un miracle qui m'a fait là nous on voit de nos yeux 8h nous on est là devant l'hôpital on appelle le personnel Allo le personnel on est là qu'est-ce que tu viens pas il dit commencez à guérir moi et viens allez nous c'est toi 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 nous c'est toi toi tu m'attends 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 nous avons choisi ceux qui ont prié sur eux et puis qui ont guéri devant nous vont venir de 9h00 jusqu'à 14h00 le personnel ne vient pas on dit ah bon imaginez qu'on n'était pas là s'il était venu avant nous aïe il allait passer tous les bouts il allait guérir il allait guérir voilà il allait guérir on dit on est venu à 8h00 vite il vient guérir devant nous donc ça veut dire c'est pas eux qui guérissent même quand tu vas chez le féticheur ils te proposent est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire que le féticheur est dans la vérité donc la guérison n'est pas signe de vérité et puis en plus la guérison quand on ouvre tes yeux tu étais aveugle ils ont ouvert tes yeux tu vois là-haut est-ce que ça veut dire que tu es allé au paradis ça n'a rien à voir au contraire c'est là maintenant tu vois que tu peux bien voler maintenant avant tu ne voyais pas clair et enfin miracle hein tout le monde tombe mais caméraman lui ne tombe pas tu n'as pas remarqué ça il ne comprend pas lui aussi doit tomber et puis bizarrement dans le miracle il y a les gens qui attrapent ceux qui tombent ils sont spécialisés on appelle les soldats quand on pousse la tête quand tu tombes il y a quelqu'un qui doit t'attraper mais laisse-le pourquoi tu peux l'attraper lui qui l'a fait tomber il ne peut pas s'occuper de ça il y a quelqu'un qui va pas lui qui attrape les gens qui tombent tu l'as déjà vu tomber lui il ne tombe jamais et ils guérissent mais les enfants tombent le fils du pasteur qui était guéri devant vous il ne peut pas prier sur son fils devant vous sinon les plus possédés même là c'est eux il sait lui qui rit à côté de lui il sait voilà il sait il connait ce qu'il y a des enfants des pasteurs donc normalement les enfants les prennent aussi il faut les envoyer prier sur eux ils ont fait un miracle qu'on voit donc tout ça là c'est du plus pauvre c'est faux toi on était guéri il tombait d'abord on dit il est mort pendant des jours on vient de le résister dès que lui il s'est démêlé c'est rien il faut s'il veut manger on a vu ça c'est fait c'est pas faux ça c'est quelqu'un cadavre qui aime mouer ça là il y a une serbe aussi qui voulait créer son mouvement islamiquement parlant elle était à Kolia tu as vu comment toute la communauté musulmane la plupart en tout cas 95% se sont levés contre elle non 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 en islam on n'a pas besoin de ça parce qu'il y a des choses qui se faisaient là-bas les gens savent que ça n'avait rien à voir à l'islam donc on a combattu ça automatiquement c'est pourquoi on n'a pas besoin le miracle même le fait de guider Abidjan venir ici c'est un miracle coucher la nuit te coucher la nuit te réveiller matin il n'y a pas plus grand miracle que ça mais il y a des personnes qui vont les guérir on dit Jésus a ressuscité Lazare et tout mais Lazare il est où ? en temps normal Lazare devait être quelque part dans le monde aujourd'hui parce qu'on ne meurt pas deux fois il était mort Jésus l'a ressuscité donc il est mort encore non mais on ne meurt pas deux fois où il est ? il est où ? donc c'était pour montrer le pouvoir que Dieu leur a donné quand tu ne crois pas en un prophète il fait un miracle automatiquement tu crois en lui mais après Lazare retourne dans la tombe mais ces gens de scène là on ne peut pas le laisser dans la Bible pour aller pour la troisième question oui beaucoup ont dit que Jésus est mort pour leur péché pour nos péchés mais nous on se pose la question c'est ça l'islam il s'adresse aux intelligents à ceux qui raisonnent quand on me dit Jésus est mort pour mon péché première question je demande à Jésus est-ce que tu as dit que tu es venu mourir pour nos péchés il vérifie il n'y a pas versé là dans la Bible deuxième Jésus n'a-t-il pas montré comment on fait pour aller au paradis dans la Bible oui Luc chapitre 18 verset 18 on va lire tu vas comprendre il y a les versets qui sont là qui montrent il a dit comment on fait pour aller au paradis mais sa mort ne fait pas partie est-ce que vous comprenez mais comment se fait-il Dieu envoie un prophète pour que lui meure et puis nos péchés soient pardonnés c'est Paul qui a enseigné ça c'est pas Jésus Luc 18 verset 18 un chef interrogea Jésus l'un des chefs interrogea Jésus sur cette question et lui dit bon maître bon maître que dois-je faire pour hériter la vie éternelle en d'autres termes qu'est-ce que je dois faire pour le paradis Jésus lui dit pourquoi m'appelles-tu bon pourquoi tu m'appelles bon il n'y a que bon que Dieu seul s'il était Dieu il a l'accepter qu'on l'appelle bon allons-y tu connais les commandements tu connais les commandements comment on fait pour le paradis tu connais les commandements tu ne commettras point d'adultère ça fait 1 tu ne tueras point 2 tu ne déreveras point 3 tu ne diras point de faute de mon âge 4 honore ton père et ta mère 5 je dis-t-il le monsieur lui dit mais tout cela c'est chose de ma jeunesse et puis ma jeunesse là tout cela j'ai observé Jésus ayant entendu cela lui dit parce que Jésus a entendu cela il lui dit ceci il te manque encore une chose il y a une seule chose qui te manque maintenant pour aller au paradis voilà ce que tu dois faire vends tout ce que tu as comme le monsieur était riche on va voir maintenant s'il va faire les bonnes oeuvres il faut vendre tout ce que tu as comme biens distribuer les aux pauvres il faut les distribuer aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux tu vas avoir une grande place au paradis là-bas et viens viens et puis suis-moi et suis-moi comme le professeur sallam a dit si vous aimez vraiment Allah suivez-moi Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés lorsqu'il a entendu ces paroles le monsieur étant tellement riche quand il a entendu cela il n'a pas fait les mots de Jésus dedans quand il a entendu cela il devint tout triste il était découragé comme il vendre tous mes piens et puis il est distribué aux pauvres et puis cela il y a le paradis viens vivre comment il dit car il était très riche continue la lecture continue la lecture Jésus voyant qu'il était devenu tout triste dit Jésus lui dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu oui car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu voilà donc Jésus montre que ici le royaume de Dieu là c'est interdit aux hommes qui ne veulent pas donner donc c'est lui qui donne il va où ? il va au paradis voilà c'est pourquoi Jésus est en train qu'est-ce qu'il est en train de dire ici non quand il dit il est difficile à un riche d'entrer au paradis quel genre de riche ? le professeur sallam il dit ceux qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans la voie d'Allah ceux-là hériteront le paradis le fait que nous soyons azopés ici là par la grâce à Allah mais grâce à Hassan Koulibani et Yacoub Hassan et sa famille c'est celui chez lui qu'on donne nuit de jour on ne peut pas cacher où il est riche mais il a mis son argent dans la voie d'Allah c'est ça l'homme comme ça là lui il hérite le paradis il a dit nous mon sang c'est arrêter là nous-mêmes lui on dit allez bossez quittez-vous 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 et vous il y a maximum quittez-vous t'as coiffure il a dit si monsieur yacoub Hassan te dit viens faire un entretien d'embauche avec toi demain pour t'embaucher dans sa société le président de la république t'appelle il y a une audience toi t'as vu un coiffure comme ça tu vas te coiffer normalement tu vas bien t'habiller pour venir impressionner le directeur qui t'appelle mais comme on a plus peur de dieu là même dans la mosquée vous rentrez ça mais tu n'as pas besoin mais toi même tu donnes l'exemple déjà va bien coiffer ta tête ça fait quoi parce que ça montre déjà que même il y en a qui marchent là les caissons sont dehors tout ça mais c'est même c'est que c'est quitter où il y a beaucoup de choses à faire donc vous êtes en train de vous même vous mettre dans une situation qui n'a rien à voir avec l'islam l'islam les droits locs là c'est-à-dire comme tu as dit rasala c'est autorisé en islam il n'y a pas de problème ce sont ses cheveux naturels mais le monsieur il entretient bien ses cheveux et puis ça va faire la prière mais tailler à côté laisser au milieu ça c'est pas c'est pas islamique et puis ça c'est pas que les cheveux ils se brossent pas et je ne lave pas vraiment nous sent tout le monde puis on dit quand il s'en fout ça fait il dédiable quand il vient faire ça faire lui-même en haut dès qu'il te frappe même tu dis pourquoi on est devant dieu il a fait comment tu es obligé de te concentrer en son odeur tu te concentres c'est pas achever seulement c'est la propre un musulman doit être propre ça c'est le minimum on n'a même pas besoin de vous dire ça un jeune musulman doit être propre obligatoirement frère même les mécaniciens qui font le travail c'est un bon travail ils font un travail noble ils luttent pour avoir son argent mais il dit pourquoi quand un jour de vendredi arrive là tu es en bas des moteurs et puis dès qu'il attend aïe à l'essentiel du coup tu viens de mettre un rang aussi de douman douman c'est ça pardon c'est un c'est pas de l'adamou douman la faute et sa paye par un moussa pour si en ses parents par un douman à la dix fois les c'est ce que tu fais pour venir pour venir le célébrer pardon pas d'offrir cette mécanique la part dont moteur va pas fuir tu te faire propre tu te laves tu te mets ton parfum tu viens et puis au moins tu dors à la rencontre d'Allah en fait tu rentres dans la maison d'Allah tu rentres dans la maison d'Allah tu rentres dans la maison d'Allah même quand tu es à rendez-vous à ton mousseau là dans ton haram là tu te fais un zoo c'est pas faux oui premier pointage de toute façon il va se parfumer il se brosser quand tu le vois il a la main au lit si tu vois un gars la main au lit tu vas aller qu'il passe son premier pointage d'Hissère Eric tellement il va impressionner là tu le vois ah t'as dit non c'est pas moral qu'il est mécanique c'est un zoo quoi quoi et quoi il va aller impressionner la fille d'Allah le rendez-vous c'est vendredi normalement tu dois organiser ton programme c'est quand vendredi arrive là vendredi là au moins là au 29 ans quand même quand même tu te rends la mosquée puis à huile de moteur sur toi c'est un bon travail c'est quoi tu fais là ouais mais pardon faut se chancer faut laisser ton travail pendant c'est même pas long pendant quelques heures seulement une heure seulement midi trente treize heures tu peux laisser ça au moins bon il y a d'autres aussi c'est pas du humain et bien ils n'aiment pas se laver même il y a d'autres aussi c'est les tueurs de cabri ils n'aiment pas se laver il y a son femme aussi qui se lave pas aussi oui les gars les gens nous regardent ils disent que l'islam à vous d'être sale parce que devant votre pote là il y a l'eau des cactes il y a l'eau seulement tous les jours tout est venu chez vous ils disent ça ils utilisent ça pour une certaine liste après ça n'a rien à voir c'est vrai qu'il n'est pas propre soyons propres soyons des modèles donc même quand tu te coiffes là faut bien te coiffer faut bien limiter tes choses faut faire ça propre en tout cas si tu veux te rendre beau comme tu veux mais de la bonne manière ton habit là ça doit sentir une bonne odeur toi même quand on te regarde là on sait que oui tu es présentable au moins au moins même si tu n'as pas l'argent au moins tu es présentable donc là ils disent que c'est quand j'aurai là et c'est les prêts et c'est les propres c'est que toi t'as mouru ici tu sais pas quand j'aurai l'argent c'est que toi tu es nous tuer avant que avant notre date pardon soyons propres brossons-nous lavent nous et puis voilà 100 ans bon au nom de l'islam alhamdoulilah parce que allah il aime la propriété et le professeur normal était un exemple de propriété pour nous c'est clair merci beaucoup on va aller saluer les imams on va donner la possibilité au monsieur de voilà pour sa photo nourdine on va aller saluer les imams et puis on va venir pour l'allocution et puis le chardin ça bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ça bon voilà bon ici ok vraiment on n'est plus par le temps mais on va faire l'effort c'est vrai la liste est un peu oui mais c'est là à ok d'accord je vais d'abord remercier le bon dieu pour la grâce qu'il vient de faire à moi qu'on a déjà zoupé ici et pas recrocher tous les autres musulmans qui viennent de vous connaître parce que ça à travers les réseaux sociaux surtout whatsapp que je vous voyais dans vos dans les débats et j'ai dit ah si vieillesse vous pouvez aujourd'hui mon âge ne me permet pas de faire comme vous mais je suis fier de vous pour la lutte que vous menez tous les jours qu'elle vous donne la force nécessaire d'aller plus loin c'est ce qu'on a dit qu'on s'en dit qu'on apporte aux gomini à laissant du grand maître chef abdul majid que dieu vous fortifie que vous devenez plus que lui parce que lui-même c'est son souhait le plus absolu je ne serai pas trop long parce que je suis très curieux j'aime beaucoup les débats mais dans la vie nos imams nous disent en matière d'islam là pour faire le débat il faut faire très très attention parce que là où ta connaissance n'arrive pas là si tu vas là-bas vous avez compris donc souvent on a des groupes de débats on touche tout à la fois mais quand ça chauffe là non c'était parce qu'on connaît pas beaucoup c'est comme la fois derrière on faisait un débat je vais les dire en français parce que quand on a fait pas qu'à frottes à frottes bon ben ils sont toujours à la boulot allez-y je voudrais savoir dans la vie du prophète mouhammed est ce qu'il a une fois adoré le fétiche j'avais répondu à fonds la part de rouge lesquelles n'ont qu'à ceci. Je ne peux pas vous aider à me dire des choses et de vous. Nous devons aller voir la façon dont on va se faire. Parce que nous devons faire une fin de travail et nous devons faire de la paix de ce qu'on veut. Nous devons faire de la paix de ce pays. Est-ce qu'elle a dit qu'elle a pas de mal à la paix? C'est un ça, il ne faut pas de mal à la paix. C'est bon. Ah bon. Je te dis pas. Je te dis pas. Je te dis pas. Je te dis pas. vous avez des représentants moi je ne le savais pas je vais m'accrocher à cela on va discuter vous allez nous les partager là ça sera musulmans contre musulmans ma deuxième question on avait la chance en son temps d'aller à la prison civile j'ai accompagné des érudits là bas on allait prêcher en tout cas moi j'allais donner des conseils aux prisonniers voilà il y en a qui se convertissaient à l'islam non mais on a vu aujourd'hui il ya certains milieux là si tu deviens musulman et kabbala solide tu es rejeté par la famille tu es rejeté par la famille ça dit jusqu'à il revient à la carte départ c'est le cas de dire aux musulmans ici est ce que tu vois on a fait beaucoup là bas mais aujourd'hui quand on regarde on n'a pas les moyens c'est notre bouche là qu'on a bouche aussi peut pas remplir les banques de quelqu'un de donc c'est ça le problème n'a qu'à ma commune qui tu es là à n'y a que alors qu'on soit à n'y a pas d'air là à yéhina ou là oui et quand même ça c'est ma deuxième question préoccupation bon la troisième préoccupation il y en a qu'on a converti la base la mort mais il y en a qui nous ont dit quand tu viens dans mon groupe là ton côté paternel minou salah quoi il y a 140 personnes là à la boule ou choisi qu'elle a gagné et côté paternel côté maternel aussi 140 personnes à la boule ou tchakata à dire mais c'est que moi je ne comprends pas c'est moi qui peut parfois moi même je ne suis pas c'est à la qui choisit c'est à la qui connaît tout ça il n'y a pas de problème ou bien peut-être que c'est des deux côtés que ça fait 140 parce que ça m'échappe un peu bon j'arrive parce que vous avez dit tout à l'heure là que quelqu'un bon est converti ses prières ses sacs ne peut pas atteindre son affaire ses parents qui n'étaient pas des musulmans à ma voiture à mon âge là je suis devenu mater parce que moi je dis si tu viens là c'est comme ça c'est ce que tu vois à ce que tu es converti oui ils disent par exemple nous tu es déjà converti ok c'est des groupes c'est des sectes en islam ya bon il y a ce qu'ils disent quoi si tu te convertis si tu viens dans mon groupe là dans le groupe tu viens dans mon groupe là moi mon groupe de prière à moi tariqa là tu viens là bas côté paternel là je sais pas oui oui côté maternel c'est les deux associés qui vont s'en repartir ça peut m'échapper exactement bon dans le cas d'un chrétien par exemple un chrétien qui était dans les terrains prions tu as fait sortir là il est devenu musulman toi tu ne veux pas qu'il sorte là tu lui dis voilà si je t'amène vers ce groupe là c'est qu'un autre vient lui dire que tes prières c'est pour toi mais bon ça devient un peu compliqué exactement voilà ça va ça va je voudrais vraiment que vous nous éclairez un peu dans ça parce qu'on n'a pas votre talent nous pouvez vous aider mais vous imiter mais faudra pas qu'on fasse trop de reconçoitudier de chienne sallam alaikoum raflala 4 1 et 6 je crois que le verset que você a donné de la surat 4 est plus espécis et je crois qu'il a 9 n'a surat 9 plutôt est très explicite le parati d'un individu concernent les actions des individus là et je crois que c'est chacun qui va les rendre compte de ses actions. Quand quelqu'un commet une action et que de par cette action-là, il doit avoir des bénéficients, je crois que celui qui est apte à pouvoir le déclarer sur Allah et son messager, c'est-à-dire que si moi, il fait le bien et que 140 personnes dans ma famille vont bénéficier de ça, alors qu'ils ne se sont pas convêtis, je crois que c'est Allah, le messager qui devait dire ça. Mais nulle part on a vu le messager dans l'ordre dire que de par l'action d'une personne, il y a 5, bon, je n'ai pas dit nulle part, mais je n'ai pas encore vu, voilà, parce que ce que tu n'as pas encore vu, il ne faut pas dire que ça n'existe pas, je n'ai pas encore vu, le messager d'Allah dit que l'action d'une personne amène 140 autres personnes à l'islam et plutôt au paradis, je n'ai pas encore vu ça. Mais ce que je sais, c'est que pour des personnes qui sont nées musulmanes, ou bien pour des personnes qui sont moins musulmanes, mais avant de mourir ils ont posé des actions sur terre, ces actions-là peuvent témoigner pour eux au jour de la résurrection, même étant dans la tombe. Par exemple, construire une mosquée, par exemple, construire un puits. Chaque fois que les gens rentrent, les gens utilisent cette chose-là, toi, étant dans ta tombe, tu bénéfices de la chose. Et ces enfants et ces personnes-là peuvent faire des doigts pour la personne, peuvent faire des prières pour la personne, pour soulager cette personne dans sa tombe. Ça, ça je sais. Mais de dire que moi, mon action va sauver d'office 140 personnes qui n'ont même pas encore mené des bonnes actions. On va dire la meilleure action, de dire la ilaha ilallah, vraiment, je n'ai pas encore vu et je ne pense pas que cela existe. Clair. Voilà, sauf si, on nous montre les preuves, Inch'Allah, on va adhérer, mais le reste, on va dire Allah ou Allah. Parce que Ibrahim, alayhi salam, Allah a rénié, disons, il a refusé même qu'Ibrahim fasse des doigts pour son propre papa. Oh, Ibrahim, c'est l'ami d'Allah. Donc, il refuse pour son ami. Maintenant, supposons que nous, nos ancêtres-là, nos zariens, parents, ou bien 140 personnes de ma famille sont morts dans l'idolâtrie, par exemple. Alors qu'Allah dit dans le courant, certes, Allah ne pardonne pas à celui qui lui associe d'autres divinités. Il dit ne pardonne pas. Dans le même courant, Allah dit, nul pécheur ne portera le fardeau d'autrui. Même si une âme est surchargée de fardeau, aucune de sa charge ne sera portée par une autre personne, même si c'est un proche-parent. Donc, je pense que, Aboukara, Kafle, j'ai dit qu'il n'y a pas de n'a quoi. Parce que, voilà, n'y m'a mis l'or, j'y n'aime pas dedans, mais on ne sait pas si c'est ce que le courant a dit. Chacun meurt pour son proche-méché. Voilà, voilà. Merci beaucoup, le Dieu. Inch'Allah. On ne va pas terminer sans saluer notre tuteur, Inch'Allah, M. Hassan Yacoub. Vous le connaissez ici à Azopé. Ça fait la 10e fois que nous sommes venus. Mais lui, il nous a certes invités pour venir. Mais quand on vient, il y a des personnes, il peut parler de sa famille, ses épouses, ils nous nourrissent matin, midi et soir. Nous sommes venus à 10 personnes. Imaginez un peu une personne qui prend de son argent, prend une équipe de 10 personnes, les nourrit pendant 3 jours, matin, midi et soir. Tout est mis à notre disposition pour la cause d'Allah. On se demande, mais il investit là. Maintenant, en retour, il gagne quoi ? Quand on investit là, c'est pour récolter quelque chose. Normalement, il y a Gaspé et Monea comme ça à la voix, ils ne sont pas dit oui. Maintenant, bon, je gagne quoi ? Non. Le musulman qui investit dans la voix d'Allah, ce n'est pas à ça qu'il pense. Donc, il fait pour demain. Et que ces bénédictions-là, les retomber aussi, soient sur ses enfants et sur sa descendance également. Parce que Mouham était connuement là, ni le connuement là qu'elle aille, ce n'est pas bon. Exactement. Les islamiques, ni Mouham, il faut qu'on fait, il ne faut pas faire pendant qu'il est en convivant. Exactement. Donc, on lui dit merci. Merci beaucoup. Kala le donne longue vie et la santé. Amin. Kala le protège. Lui et toute sa famille et ses épouses. Amin. Vraiment, nous serons très heureux de revenir à chaque fois que le besoin se sentira. Amin. Vraiment, on demande à toute la communauté d'azoper de faire des doigts pour ce monsieur-là. Parce qu'à part nous, il fait des choses même que nous, on ne sait pas, mais on entend. Le fait de faire partie des gens au péléménage et tout ça, on ne peut pas en parler. Mais, tout ce qu'on peut faire, c'est des doigts. Les doigts, tu peux faire des doigts aujourd'hui. Allah peut faire ça pour ça, ça va être exaucé. Dans une situation même que tu ne t'attendais pas à ça, tu te demandes, mais comment j'ai fait pour m'en sortir dans cette situation ? Mais c'est là que tu as posé pour la cause d'Allah. Les gens sont venus écouter le message d'Allah, ses bénédictions et ses grâces-là. Voilà le résultat qui est là. Voilà le numéro de la DDR à Zopé pour ceux qui veulent adhérer, les femmes comme les hommes, y compris les femmes. Les femmes, elles vont s'occuper des femmes converties de la DDR. Les hommes également, vous pouvez venir rejoindre le bureau pour adhérer au groupe Inch'Allah et de temps en temps, on va revenir Inch'Allah. Vous prenez le numéro, c'est le 05-06-92-34-92. Je reprends. 06, non, 05-06-92-34-92. Deuxième numéro, 07-79-71-98-9. 31. C'était la DDR à Zopé. On va se donner rendez-vous. On va se remercier aussi. Il y a une délégation de Yakassé. Oui, la délégation d'État et Yakassé à Tobrou sont venus nous soutenir. On va leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait pour la communauté musulmane. On va se rendre rendez-vous une prochaine fois. On va les belèdes Aşhadu Aşhadu An La ilaha La ilaha Illallahu Aşhadu An Aşhadu 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 Merci. Sous-titrage ST' 501